Honnêtement, je pense que c'est la pire vidéo qu'on ait vue, all time. On peut lui décerner la palme d'or, de la connerie. Et surtout qu'en fait, c'est l'oppose à ça, un système dans lequel t'es pas obligé de faire un travail productif, tu peux faire n'importe quoi, tu peux t'amuser à chier sur les murs, à les recouvrir de merde. En fait, c'est juste ton délire et tu devrais profiter du vol pour pouvoir maintenir ton activité que tu penses être la bonne. C'est pourquoi, à partir du moment où les penseurs libéraux ont fait émerger du coup le capitalisme, l'esclavagisme a été aboli et s'est arrêté. Là, il faut quand même dire les mots, vraiment, Eureka, et marxiste, c'est un communiste. Il ne faut pas s'y tromper, là. Le bien commun, c'est le fameux truc dont on nous parle tout le temps, mais que personne n'est capable de définir, parce que le bien commun n'existe pas, on n'a pas des intérêts alignés, même entre nous deux, on n'a pas des intérêts qui sont tout le temps alignés. Et on ne peut pas inscrire dans une constitution, poursuivons le bien commun. Ou sinon, il faudrait écrire toutes les règles qui résistent toute notre vie à chaque instant. Mais pour qu'il y ait toutes les entreprises qui te disent non, qu'en plus elles soient toutes en train de communiquer entre elles pour dire « Ne prends pas, ne prends pas, c'est une merde ! » Si tu pars du principe que le but est de maximiser le bien-être humain, la prospérité, sur le long terme, normalement, tu finis par être d'accord avec la philosophie libérale comme on l'est. Par contre, c'est sûr que si pour toi, l'humain est un parasite, oublie tout ce qu'on t'a dit, quitte la vidéo et casse-toi. Alors ça, ça ne sert vraiment à rien. Salut, on se retrouve sur Out2Bitcoin. Aujourd'hui, on va encore faire une réaction à une vidéo. Cette fois, ça s'appelle le capitalisme. Du coup, on s'attend à des dingueries. C'est produit par le diable positif Fit Eureka, donc un duo de malades. On ne connaît pas forcément le diable positif. C'est tombé dans nos suggestions. Mais souvent, j'ai remarqué que quand Eureka fait un feat avec quelqu'un, ça pue. Ça pue. Donc, on va voir, on y va sans a priori, bien qu'on en ait. En tout cas, ce qu'on essaie de faire par rapport aux autres vidéos, c'est que celle-ci, on ne l'a pas regardée. Habituellement, je me tape souvent la vidéo de merde auquel on réagit. Là, non. Donc, on se laisse surprendre, on va se laisser guider. Si vous ne connaissez pas nos formats réactions, en fait, c'est tout simple, on réagit à des vidéos sur lesquelles on a des postulats comme quoi on n'est pas d'accord. On a réagi à une vidéo, par exemple, d'Idrissa Berkhan, un documentaire Arte, ou à de nombreuses vidéos de Blast. Donc, voilà, si vous voulez les regarder, allez-y après. Et je précise par avance, parce qu'on anticipe les futures critiques, on va essayer d'extrapoler tout ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de ce genre de discours, on sait où ça mène, d'où ça vient, généralement. Et le but, c'est d'en faire un support pédagogique. C'est pour ça qu'on va souvent partir un peu loin. C'est pour ça que vous aimez bien aussi. J'ai l'impression, en tout cas. Dites-nous dans les commentaires, en tout cas, si c'est quelque chose que vous appréciez. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est hyper important. Parce qu'on fait aussi plein d'autres contenus, on fait des tutoriels, on fait des interviews avec des spécialistes de Bitcoin. Et pas que. Et pas que de l'économie, de la philo. Il y a de tout. À chaque fois, c'est en lien avec Bitcoin, avec le libéralisme, l'individualisme, remettre l'individu au milieu et dire fuck aux États. Et là, c'est le même thème, encore et toujours. On adore. On y va. Et juste avant de commencer cette vidéo, on voulait vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Consensus Network. C'est une maison d'édition qui édite, traduit des livres qui touchent de près ou de long à Bitcoin. Alors voilà, vous les avez de partout ici. Il y a le dernier livre de Pierre Noisa sur l'énergie et la monnaie. La traduction de La guerre des blocs, hyper intéressant que je vous recommande, qui a enfin été traduit en français pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas lire l'anglais. Ou le livre de Ludovic Lars, dont on a fait une interview et qui s'appelle L'élégance de Bitcoin, qui est un banger absolu. Vous avez aussi tous les livres de Savedin qu'on ne présente plus. C'est un auteur à succès qui nous a nous-mêmes au Runspiel, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur leur boutique. Il y a un lien affilié sur lequel on touche une petite commission dans la description. Et si, au moment de votre commande, vous mettez le code HowToBitcoin, vous avez 10% sur tout votre panier. Donc, c'est cool. Ça vous fait économiser des sous. Ça nous donne une petite rémunération. Eux, ils sont hyper cools parce qu'ils sponsorisent quasiment toute notre vidéo. Donc, allez-y, foncez. Salutations, bande de ghouls en couche-culottes et bienvenue dans l'épisode du Diable Positif qui pose cette question. Qui a inventé le capitalisme et en quoi ça consiste-t-il ? Ouais, on va bien se marrer, ouais ! Déjà, il faut qu'on définisse ce que c'est que le capitalisme. Vous savez, ce truc que les gauchos aiment accuser de tous les torts du monde. Il n'y a plus de jobs, capitalisme, plus de forêt, c'est le capitalisme, plus de sécu, c'est le capitalisme. T'as pas qu'une, c'est le capitalisme, t'as pas de potes, c'est le capitalisme, t'as pas de meufs non plus, c'est le capitalisme. Qui nous rend tous tristes Mais pour ça que j't'éprime J'commends du petit Et les grèves, c'est le capitalisme T'as plus de rêve, c'est le capitalisme Y'a jamais de rêve pour le capitalisme Bref, le capitalisme, on vit dedans Ça met... Parenthèse juste sur la forme Ça met dans l'ambiance déjà, c'est un cauchemar C'est cringe Mais il y a deux choses Soit c'est ironique Genre purement ironique Et c'est rigolo Soit c'est premier degré Et c'est cringe Après, j'ai l'impression que c'est carrément tourné Pour que ce soit ironique Et dire, voilà, c'est la vision caricaturale Du mec de gauche Qui pour lui, tous les mots du monde, c'est le capitalisme Le problème C'est que j'ai l'impression que c'est vraiment pas une caricature Et qu'au fur et à mesure, à la fin de la vidéo Tu vas comprendre que c'est exactement tout ce qu'il voulait dire Ah c'est ça Et que si tu te la refais au début, tu te dis Ah ! En fait, ça se trouve, c'est un résumé de la vidéo Qui vient de nous balancer en une minute Bon, on va voir On le boit, on dort avec La nuit, on vit avec, on meurt avec Mais qu'est-ce que c'est que quoi Que le capitalisme et d'où que ça sort ? Parce qu'à force, on sait plus vraiment quoi on parle On va essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo Mais on ne pourra qu'effleurer certains aspects Certains points seront donc simplifiés D'autres exagérés Enfin bref, vous connaissez la chanson Vous voulez dire qu'on va présenter des informations Selon notre point de vue Et qu'il est nécessaire parfois de faire des raccourcis Pour le rythme de la vidéo Surtout lorsqu'on fait un mélange d'infos et de comédies Et que nous sommes forcément biaisés par nos expériences personnelles Mais que nous essaierons tout de même D'être le plus honnête intellectuellement possible Non, on va dire de la merde Ah oui, j'ai eu peur Pour la faire très courte en termes de période historique Les origines du capitalisme varient Selon les économistes et les penseurs Selon Marx, Robert Brenner et d'autres Le capitalisme proforme au XVIIIe siècle en Angleterre Ils accordent une importance cruciale A la salarisation dans la naissance du capitalisme C'est à ce moment là que l'Angleterre voit arriver des richesses inouïes Grâce à la colonisation de l'Amérique et de l'Afrique De l'or, de l'argent, plein de trucs Les marchands qui avaient pu investir dans cette colonisation Ont donc pu acheter des terres sur une échelle inédite Des terres sur lesquelles travaillaient des paysans D'un côté, on a différentes innovations Qui font qu'on a besoin de moins de terres pour nourrir la population Donc de moins de paysans Et d'un autre, on a la révolution industrielle Il y a besoin de plus de monde dans l'industrie Notamment celle du tissu On se retrouve donc avec des paysans Qui vivaient plutôt correctement Qui n'ont plus de terres Car on a mis des moutons partout Pour alimenter en laine l'industrie du tissu Et des riches qui ont racheté Voir volé les terres les moins fertiles Ce sont les enclosures Les plus puissants s'approprient de force Des terres jusque là communes Privant ainsi de moyens de subsistance de nombreux paysans Les habitants des campagnes Qui auparavant étaient assez indépendants Se retrouvent contraints d'aller s'employer Dans des usines aux conditions de travail absolument horribles Alors là c'est insupportable Non je voulais le laisser jusqu'au bout Mais j'ai peur d'oublier toutes les conneries qu'il dit Ce serait quand même dommage d'en rater un morceau Moi le premier truc qui me frappe Et je pense que ça va rythmer le reste de la vidéo C'est Sa seule source c'est Marx Après il a parlé de Robert Brenner Et un autre Je sais pas de quel bord ils sont exactement J'avoue je les connais pas spécialement Il a cité Marx en premier Qui est un économiste important Qui a marqué son époque Mais bon C'est quand même marrant Que ce soit la première personne qui te vienne à l'esprit C'est vrai que son histoire de On vivait tous très bien Dans les campagnes C'est à dire que jusque là en gros Les villes n'étaient pas encore développées Comme on les connaît aujourd'hui Parce que la population était majoritairement rurale Vivait de son exploitation Parce qu'ils étaient paysans, fermiers, etc Donc l'image que Eureka en donne Parce que c'est Eureka qu'on entend au fond Je crois qu'il ne l'a peut-être pas encore annoncé Elle est très trompeuse Parce qu'elle laisse croire Que avant l'arrivée du capitalisme Peu importe comment il le définit Les gens vivaient dans une harmonie pure et parfaite Où tout le monde vivait très bien On n'aurait pas de faim On n'aurait pas de maladie Le progrès technique De toute façon N'aurait servi à rien Déjà ça c'est une vision erronée De la réalité Parce que les gens ne vivaient pas si bien que ça Donc c'est une première chose Parce qu'il y a beaucoup de graphes Où tu vois quand même Déjà l'espérance de vie à cette époque Tu vois Le niveau de pauvreté Le gap qu'il y avait entre les gens Entre le 1% qui vivait peut-être dans des châteaux Ou ce genre de choses Et le reste de la population Et en vrai c'était triste Même tu voyais le nombre de morts infantiles De personnes qui arrivaient à passer juste les 6 mois, 1 an C'était que dalle Et après on voit un bond de développement Au moment où on a commencé à avoir cette méthode de production Cette méthode de vie économique Et ça n'a plus rien à voir C'est un énorme bond en avant Comme dirait Mao A great leap forward Et c'est ça en fait En plus c'est paradoxal Parce qu'en fait là pour le coup A cette époque-là Il y avait vraiment deux classes Il y avait vraiment la population C'est-à-dire quasiment tout le monde Et les seigneurs Les princes Les rois C'était féodal Et c'était vraiment un système féodal Comme Marx d'ailleurs après décrit le capitalisme C'est-à-dire avec vraiment Parce que pour Marx Il y a deux classes dans le capitalisme En fait il y a vraiment deux classes Dans le féodalisme Qui est donc cette époque pré-capitaliste Pré-capitaliste Il y a plus de classes quand même Parce qu'il y avait le clergé Oui voilà Parce que je veux dire C'est qu'en termes de classes vraiment sociales Le reste il y avait un haut du panier Et un qui crevait la dalle Il y avait très peu de classes intermédiaires Ou comme aujourd'hui D'ailleurs aujourd'hui il y a des classes Quasiment autant de classes Qu'il y a d'individus Ce qui n'était pas le cas après Et c'est d'ailleurs la grande erreur de Marx Enfin erreur C'était peut-être volontaire De vouloir maintenir ce fait Qu'il y a vraiment deux classes qui s'opposent Ce qui n'est pas le cas du capitalisme Mais bien le cas du féodalisme Qu'ils ont l'air d'encenser Deuxième chose qui me choque moi C'est ces soi-disant capitalistes Qui viennent et qui du coup Exproprient les gens de leur terre Le vol etc Si les gens ont bien fait ça C'est pas du capitalisme Ça s'appelle du vol C'est juste Ça n'a rien à voir C'est écrit nulle part Il n'y a pas un manifeste du capitalisme Où tu dis Bah en fait tu vas aller exproprier la terre des gens Les voler Ça si tu le fais Déjà bah normalement du coup Tu dois être de connivence avec un État Donc ça n'a rien à voir avec Une forme de capitalisme Ou de libéralisme D'aucune sorte Qu'on soit bien clair là-dessus Donc je sais pas à quoi il fait référence J'avoue que je connais pas non plus Je suis pas expert de cette période du tout Mais ça l'est pas Parce que c'est vrai qu'en plus Il commence cette partie-là En disant C'est quoi le capitalisme On va le définir Et donc il prend Marx Et puis il arrive sur cette explication De l'arrivée du capitalisme Où ça commence direct Il pose les bases C'est un vol C'est une expropriation Et en fait ça Ça sous-tend toute la théorie On a vu qu'il va y avoir Sur toute la vidéo Qui est le capitalisme Et la propriété privée Qui est à la base du capitalisme C'est du vol Pour lui Dès qu'il y a propriété privée C'est-à-dire que t'as volé à quelqu'un Ou même encore pire Plus basiquement T'as volé à la terre nature C'est que t'as pris quelque chose Qui était là Qui était pour tout le monde Et d'un coup Tu te l'as approprié Sauf que Tous les endroits Où on a voulu maintenir Une sorte de bien commun Où tout le monde avait accès A un bien Qui était pourtant rare Il y a quelque chose de récurrent Qui revient Ça s'appelle la tragédie des communs Où en fait Dès que tu mets Un bien en commun Et bien très rapidement En fait il y a personne Qui se sent propriétaire de la chose Et qui sent Qu'il doit le maintenir Et donc En fait t'as juste des gens Qui passent Qui prennent Qui maltraitent Et qui se barrent Et qui profitent juste du Du bien Du système Et on le retrouve très facilement Quand t'es propriétaire Et que tu mets ton bien en location La personne elle a juste l'impression Que c'est quelque chose Qu'elle peut utiliser Puis après se barrer Heureusement en fait Il y a quand même Il y a le droit Il y a les législations Il y a Il y a la Comment ça s'appelle La garantie que tu mets au début Du coup qui limite cet effet Mais il faut imaginer dans le cas Où t'as juste un truc comme ça Qui est dehors Et que tout le monde peut utiliser Bah c'est Ça fois dix Et tous les comportements On va dire de vandalisme Sont Sont multiplié par dix Et on le voyait Avant qu'on arrive Dans l'air agricole Et qu'on commence vraiment à se poser Mais avant en fait Ce qui se passait C'était que les tribus Les chasseurs et tout Passaient d'un endroit Vidé tout Et c'est pour ça qu'on a par exemple Les mammouths qui ont disparu Ou pas mal d'espèces Parce qu'en fait L'humain passait d'un endroit à l'autre En niquant tout Et puis comme on n'était pas très nombreux Quand on revenait Bah il y avait re un peu de vie Il y avait des choses à prendre Mais c'était comme ça La plupart du temps Et c'est à l'arrivée Du moment où on a commencé A se poser à la propriété privée Qu'on a pu faire grandir Et avoir Pouvoir se projeter dans le futur Et se dire Vas-y Si je nique Ce qu'il y a autour de moi Mais je l'aurais pu Parce qu'il n'y aura plus de moyens De l'entretenir Ce genre de choses Et surtout Ça veut même dire aussi Que vu que la propriété privée C'est ce que t'as Mais c'est aussi ce que l'autre a C'est que si je veux aller détruire Le champ d'à côté Ou un truc comme ça Je serais puni par la loi Parce que j'aurais atteint La propriété privée de l'autre Et c'est comme ça qu'en fait Vu que chaque propriété privée S'imbrique comme ça Qu'on fait des espaces De coopération pacifique C'est un peu ce que tout a apporté Le capitalisme On peut presque le résumer à ça Et la propriété privée surtout C'est de pouvoir pacifiquement Interagir Via des règles Qu'on a définies Comme par exemple Si ça c'est à moi C'est à moi Si ça c'est à toi C'est à toi Et on se tire pas dessus Et il y a une définition de Mises Moi que j'aime beaucoup Qui est beaucoup plus simple A comprendre déjà Que la leur Et que je trouve Qui colle beaucoup plus A la réalité surtout C'est en fait le droit A chacun A une entreprise Peu importe De vendre un bien Ou un service A un prix inférieur Ou de meilleure qualité C'est à dire qu'en fait Dans un système capitaliste La règle d'or C'est si je veux Et si je suis en mesure De produire quelque chose Et de servir le marché Et les consommateurs J'ai le droit Et les consommateurs Soit ça va être moins cher Donc ils vont le choisir Soit ça va être de meilleure qualité Ils vont le choisir Bon soit ils sont complètement cons Et ils vont acheter un truc De moins bonne qualité Enfin voilà vous avez compris Après c'est l'appréciation de chacun Mais je trouve que c'est une définition Qui est beaucoup plus saine Que d'aller expliquer Qu'en fait c'est juste exproprier des gens Et de mettre les gens en abattoir Qui plus est Et peut-être qu'ils vont le dire après Ces gens qui Bougaient des campagnes Donc comme on l'a dit tout à l'heure Et comme Victor l'a rappelé Était dans des conditions quand même Assez précaires Quand ils bougent en ville Dans les usines du coup Parce que c'est le début aussi Des premières usines Oui les conditions de vie Par rapport à nous maintenant Ne sont pas optimales C'était pas un 35 heures En télétravail Avec une chaise Un bureau et la clim On est d'accord Mais il faut se remettre à l'époque A l'époque ils travaillaient 100 heures par semaine la terre Ils se cassaient le dos Ils mouraient à 30 ans Et là on leur propose De travailler peut-être deux fois moins Pour un salaire C'est-à-dire qu'on vivait pas De ce qu'on récolte Ou devoir après Faire une forme de troc Ou d'avoir de l'or C'est là d'avoir vraiment Les premières formes de salaire Qu'on va pouvoir dépenser Qui permet d'élever son niveau de vie Et donc il faut vraiment Avoir ça avec un regard Qui est adapté A l'air du temps Et à cette époque-là C'était une vraie évolution C'était vraiment Ce qu'on appelle L'ascenseur social D'une certaine façon Et j'espère qu'ils vont en parler Et je voulais juste rajouter Tu as dit Tu parlais de la définition Que le missis avait Mais il y a autre chose C'est que T'es en droit de pouvoir Subvenir aux besoins De quelqu'un d'autre Mais t'es aussi en droit De conserver Ce que la personne T'a donné en tant que paiement C'est pas juste T'as le droit de travailler C'est que t'as le droit De conserver le fruit De ton travail ensuite Sinon ça s'appelle De l'esclavagisme Et il y a une grosse différence Ouais En tout cas Pour certains Comme Marx C'est la même chose Mais c'est pas le cas Et il y a une dernière chose Qui est un peu liée A ce que tu dis T'as aussi le droit à l'erreur C'est-à-dire que t'as le droit De brûler ton argent D'acheter n'importe quoi Si t'en as envie Et ça c'est aussi une notion Qu'on commence à perdre De plus en plus Où on essaye maintenant D'orienter le choix Et les décisions des gens Et qu'on interdit l'erreur Voir qu'on la diabolise Le mec qui Bah voilà Veut s'endetter Pour acheter de voiture Ça reste son droit Et personne n'est là Pour juger Parce qu'en fait On va pas induire D'aller à morale Sur ce que tu vas faire De ton argent Du moment que c'est Dans le cadre de la loi Que c'est permis Tu peux le faire Et parce que le jour Où bah en fait Manger Ce sera entre guillemets Mal vu moralement Bah ça veut dire Qu'avec leurs principes Tu peux interdire Aux gens de manger Bon là j'extrapole énormément Mais voilà On voit bien Que ça peut mener A des dérives Qui sont souhaitables Pour personne On travaille sur les terres D'un propriétaire privé Avec les outils du propriétaire Et c'est le propriétaire Qui vend les produits Pour ensuite les rémunérer C'est le début du salariat Ce serait donc là aussi Le début du capitalisme Cependant pour Wallerstein Le côté salariat N'est pas si important Puisque le capitalisme Peut fonctionner également Avec des esclaves par exemple Mais le grand penseur Du capitalisme Non je peux pas C'est trop un agré On en parlait juste avant Ouais c'est ça Il faut qu'on se mette d'accord Sur des définitions en fait C'est juste que là Lui En fait non Ce que je comprends pas C'est qu'il dit Le capitalisme peut fonctionner Avec des esclaves Mais du coup C'est pas du capitalisme C'est de l'esclavagisme En fait c'est ça C'est que l'esclavagisme Oui les moyens de production Sont Sont privés Donc possédés par les possédants Mais par contre La différence c'est que L'esclavagisme Par rapport au capitalisme C'est que les salariés Du coup les esclaves Appartiennent aussi Aux propriétaires Aux capitalistes Enfin du coup A l'esclavagiste Bon là je suis en train De faire des putains d'analgames Vous avez l'idée C'est la grande différence C'est pour ça qu'il y a L'esclavagisme d'un côté Et le capitalisme Le capitalisme Le salarié N'appartient pas Au patron La seule chose Qui appartient C'est Les moyens de production Qu'il va utiliser Mais c'est tout Le reste Il a le droit de se barrer Il est libre C'est un homme libre D'ailleurs C'est vraiment la définition Et puis je dirais Le frais du travail Qui est produit Par le salarié Il y a un contrat Qui dit Comment il y aura Une répartition C'est pas C'est pas vraiment Totalement La propriété De la personne Qui met Ses moyens de production Au travail Au service De ses salariés Mais c'est pas non plus Totalement la propriété Du salarié Il y a un contrat Qui dit Voilà Tu seras rémunéré D'une manière fixe Et puis moi Je trouve un moyen De revendre les produits Pour réussir A te A te A te A te A te payer Et puis c'est tout quoi Et c'est un contrat Qui est accepté Par le salarié En amont C'est à dire que Le salarié sait que Bah voilà Si je suis sur Une ligne d'assemblage De voiture Que je fabrique des portes Je sais que ces portes Vont être dans un processus Où elles vont être Attrayées à une voiture Qui sera vendue Tel prix Mais c'est pas mon problème Moi je vais être payé Pour cette tâche Parce que l'entrepreneur A fait le calcul Pour que lui Ce soit rentable In fine Mais il y a quand même Un paradoxe là C'est que si L'esclavagisme Ça serait pour lui Aussi du capitalisme Donc le capitalisme N'est pas arrivé En 1800 Au 19ème Mais a toujours existé Parce que L'esclavagisme Aussi loin Qu'on revient A l'origine de l'homme Il y a toujours eu Des hommes Qui ont essayé D'asservir d'autres Et de prendre Le prix de leur travail Dès qu'il y a Un mec un peu plus fort Qui se retrouve capable De pouvoir ne rien foutre Et de faire travailler Les autres Et de piquer leur travail C'était la règle En fait Et à l'inverse En fait Le capitalisme C'est l'exception Où tu dis Non Tu n'es pas en capacité De voler le travail D'une autre Ou sinon Il faut juste qu'il y ait Un contrat Qui détermine C'est comme ça Que ça se passe Et chacun Consente mutuellement A dire oui A ces clauses Où il y a Tel ou tel Partage Du travail Des ressources Et puis c'est tout En fait Il y a juste Une façon simple De s'en rendre compte C'est pourquoi A partir du moment Où les penseurs libéraux Ont fait émerger Du coup le capitalisme L'esclavagisme A été aboli Et s'est arrêté C'est ça Le premier endroit Où ça a été aboli C'est quand même Les Etats-Unis Il me semble Ou la France Mais voilà C'était des endroits Où il y avait Les idées libérales Qui commençaient à émerger Et qu'on commençait A être suffisamment riches Grâce à ces concepts Pour pouvoir se séparer Des esclaves Parce qu'en fait Quand tu trouves Des moyens de production Qui sont plus efficients Qu'un homme Qui travaille Sous la contrainte Tu finis par juste Le mettre en salaire Et puis de toute façon T'as un cadre juridique Et tout légal Qui fait que De toute façon T'as plus le droit Et puis c'est plus rentable C'est ça Numéro uno C'est Adam Smith Philosophe écossais Qui est décrit Comme le père Du capitalisme Et du libre marché Regardons ensemble Quels sont les principes Qu'il décrit Rassurez-vous On va essayer D'être pas trop relou En le faisant Mais voyons Vous êtes jamais relou Patron Eh ben Gary C'est quoi cette technique De l'éche-cul là Tu iras loin Merci L'essence du capitalisme C'est la recherche Du profit Adam Smith illustre Son fonctionnement ainsi Ce n'est pas De la bienveillance Du boucher Du brasseur Ou du boulanger Que nous attendons Notre dîner Mais plutôt Du soin Qu'ils apportent A la recherche De leur propre intérêt Bonjour J'aimerais acheter Vos produits Avec plaisir Je possède des moyens De production Des employés Et des produits Je vous cède donc Ces produits Contre votre argent En effet J'ai de l'argent J'achète donc Vos produits Formidable Maintenant j'ai plus D'argent Et vous Vous avez de quoi Manger ce soir C'est quand même Bien fait Et moi j'ai pas d'argent Je peux avoir à manger Non Bon ben J'ai plus qu'à mourir de faim Alors Et ainsi Le problème est réglé C'est quand même Bien fait Ça va être long Ouais ça va être long Non mais juste une toute petite remarque Ça va être long D'avoir ça pendant 38 minutes Je sais pas si on l'aura Mais Juste petite remarque Le moment où il y a eu le moins de personnes Qui étaient dans la famine Et qui mouraient de faim C'est le moment où le capitalisme est arrivé Et où il s'est répandu Et c'est pas l'inverse C'est terrible de propager des idées comme ça Parce que là le petit ton Moqueur du mec Qui dit que j'ai pas à manger J'ai pas d'argent Donc je peux pas payer C'est clairement ce qu'ils sous-entendent Alors que c'est totalement faux C'est faux Et en fait Après là ça fait appel aussi A tous les concepts de division du travail Où en fait Les gens ont arrêté de produire Ce qu'ils consommaient eux-mêmes Pour se spécialiser Là où ils sont les meilleurs C'est-à-dire Bah voilà Moi je suis peut-être pas un très bon jardinier Mais je suis un bon informaticien Et encore ça se discute Du coup je vais être payé Pour faire de l'informatique Il y a des gens qui vont être payés Pour faire pousser des carottes Du coup La production d'une carotte Sera bien infiniment supérieure A si on produisait tous des carottes Moi je vais gagner de l'argent pour ça Je vais pouvoir l'échanger Contre un peu de carottes Lui je vais peut-être lui faire son système Pour vendre ses carottes Tout le monde va en profiter Parce qu'il y a des bénéfices mutuels Et du coup Le résultat de ça C'est que personne ne va mourir de faim Parce qu'il y aura plus de carottes Plus de richesses Ça s'appelle Le capitalisme En matière de consommation De production Et d'investissement Un client mécontent Peut aller acheter ses trucs Ailleurs Un investisseur Peut placer son argent Dans un autre projet Et un travailleur Peut quitter son emploi Pour en trouver un mieux En théorie Oui parce que vous vous doutez bien Que c'est pas aussi simple Pour tout le monde en réalité Bonjour je suis une personne discriminée Pour une raison indéterminée Je viens de quitter mon emploi Mal payé Pour en trouver un autre mieux Dans le même corps de métier Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bonjour monsieur le patron J'aimerais travailler Je peux ? Non on m'a dit que t'étais grave relou Zut alors Je vais tenter dans un autre corps de métier Bonjour monsieur le patron J'aimerais travailler Je peux ? Non t'as pas les compétences nécessaires Mince Je n'ai pas d'argent pour payer les formations Et je n'ai plus accès au chômage Je vais donc finir la rue Sauf si j'accepte de me faire exploiter Ça m'apprendra C'est quand même bien fait Voilà vous voyez le délire Il veut réagir à tout en fait Parce que c'est masterclass sur masterclass Je pense que c'est la pire vidéo Qu'on ait vu Sincèrement Ou pas faire pire Déjà je trouve que C'est tout C'est vraiment la dictature de l'exception C'est à dire Ils prennent vraiment le pire cas Où tu te fais refuser de tout T'es taffes T'as pas de compétences T'as pas un euro pour payer une formation Genre t'es au bout T'as plus de famille T'as plus de rien C'est vraiment Oui ça existe C'est un cas qui existe Mais c'est combien de Mais pour qu'il y ait Toutes les entreprises Qui te disent non Qu'en plus elles soient toutes En train de communiquer entre elles Pour dire Ne prends pas Ne prends pas C'est une merde Et puis surtout A la fin il dit non Et en plus à la fin Il a quand même l'honnêteté C'est à dire Du coup j'ai pas le choix Que de me faire exploiter Donc de trouver un travail Parce que dans tous les cas Tu finis par en trouver un Certes mal payé Certes dans des conditions Qui sont pas ouf Mais du coup tu meurs pas de faim C'est ça la grande différence Avec le reste Et ce qu'il a pas mentionné C'est que pour lui Il parle vraiment bien de classe C'est qu'il y a pas d'ascenseur social Et que personne Ne peut rejoindre la classe Des grands capitalistes Entrepreneurs C'est que lui Surtout au monde moderne Dans lequel on est Avec internet Et le numérique Lui il est pas capable De devenir Instagrammeur Youtuber Ou de lancer Un business en ligne Ou de commencer à Je sais pas Même se lancer Dans l'entrepreneuriat Et puis de commencer A mettre des annonces Et d'aller faire des cours De français D'anglais De maths D'aller tondre des haies Tondre des pelouses Genre non c'est pas possible Faut que ça devienne Un salarié Toute sa vie Et c'est fini Il est dans sa prison Si elle est pas physique Elle est mentale Et le système Est fait pour bloquer Genre c'est C'est d'une malhonnêteté C'est fou En fait je me demande Si En fait eux Ils te parlent D'une réalité Qui est fantasmée C'est vraiment Un espèce de fantasme Mais très bourgeois Parce qu'au final Quand t'as vu La vie normale Normalement Tu sais que ça se passe C'est pas comme ça Mais que oui Après oui Tout le monde N'a pas une vie Extraordinaire Où on voyage en jet Mais c'est normal Par contre On a tous Et c'est ça Le capitalisme Et la philosophie libérale C'est qu'on peut tous Y accéder Il n'y a rien Qui nous empêche A part notre potentiel succès Qui nous empêche D'y arriver C'est toute la différence C'est que lui Il veut juste que tu Tu n'es crevard Tu restes crevard Mettre en avant Le profit personnel Dans un espace D'échange libre Permettant aux gens De faire les choix Qu'ils veulent Pour s'en sortir Profitant mutuellement De la réussite de chacun Avec d'un côté Des employeurs Et d'un autre Des employés Dit comme ça On dirait bien Qu'il n'y a rien de honteux Dans l'idée Mais comment ça fonctionne Concrètement On va expliquer Le fonctionnement D'un tel système De manière simple En reprenant les mots De Richard D. Wolff Imaginons un produit Dans l'exemple de Wolff Il a choisi une chaise Nous Juste pour ne pas faire porrer On va prendre un oreiller Petit ami Ça peut être aussi Un service Peu importe Donc pour fabriquer L'oreiller petit ami Il faut deux choses En premier Il faut les matériaux Pour créer l'oreiller Le tissu Les fils Les machines nécessaires Pour fabriquer le bousin Il faut aussi Le travail des gens Qui ont récolté la laine Le coton Qui les ont transformé En tissu Enfin bref Vous voyez Tout ça Ça demande des matériaux De l'énergie Et du travail On appelle ça Le travail incorporé C'est tout ce dont on a besoin Pour commencer la production Ensuite il faut le travail D'autres personnes Qui vont prendre tout ça Et le transformer En oreiller petit ami Wolff appelle ça Le travail vivant Tu additionnes la valeur Du travail incorporé Et celle du travail vivant Et tu as la valeur totale De ton oreiller petit ami Et d'après Wolff Le capitalisme fait en sorte Que le travail incorporé Soit la possession privée Des employeurs L'employeur investit Les ressources nécessaires Pour créer le produit Par exemple Si je veux être patron D'une boîte d'informatique Faut bien que j'investisse Dans au moins un ordinateur Même si c'est pas moi Qui les construit Il faut donc déjà avoir Un certain bagage Pour être employeur Bref Disons que l'employeur dépense 100 En investissement Pour créer le produit Les employés eux Ajoutent leur moitié A la valeur totale Puisque sans l'un Ou sans l'autre Sans l'employé Ou sans l'employeur On n'aurait pas de produit Au final Ils dépensent donc 100 En travail de leur côté Le produit vaut alors 200 Donc après qu'il ait vendu Son oreiller petit ami Qui vaut 200 L'employeur C'est une purge Il n'y a rien qui vaut C'est tellement long Qui fait ça ? Il y a un truc Il y a tellement de choses A débunker Il disait déjà C'est quand il a fait Comme ça Il faut de l'argent Au début Il faut être riche C'est ça Il faut être riche Pour acheter un ordinateur Déjà il y a plein d'activités Dans lesquelles À des moments Tu n'as besoin quasiment De rien Genre par exemple Je prenais l'exemple D'aller tondre des pelouses D'aller faire des cours Bon allez Il faut peut-être Juste avoir parlé Avoir fait peut-être L'école Ce genre de choses Bon normalement Tu as eu des parents Tu as eu une éducation Et puis sinon Genre quand tu vas tondre Une pelouse Tu peux aussi Je ne sais pas Aller prendre le matériel De la personne Et en fait Tu n'as eu besoin de rien Tu auras même juste ton corps Tu peux même aller le louer Et tu la loues Tu demandes un prêt Il te la prête pour la journée Tu te dis Je te paye après C'est un concept Qui pourrait marcher aussi Mais là du coup Je pense que ton exemple Il est très bien Parce que du coup Le calcul économique Qui est fait C'est Tu pars de Combien le travail Vaut sur le marché C'est-à-dire Tondre une pelouse Dans la tête des gens C'est 20 euros de l'heure Pas plus Ils ne sont pas prêts À mettre plus C'est là qu'on va se rendre compte Que ce n'est pas la théorie De la valeur travail Qu'il essaye de nous faire Avaler par le Le tube digestif Mais qu'en fait Il part de ça Et que c'est à l'entrepreneur Le mec qui veut Tondre une pelouse Aussi entrepreneur soit-il De faire le calcul économique De se dire Ok je vais vendre mon service 20 euros de l'heure Combien est-ce que je vais me rémunérer Ok j'ai peut-être J'ai peut-être envie D'avoir 12 euros de l'heure Si je loue une tondeuse 8 euros de l'heure Ça fit Et si je veux maximiser Mes bénéfices Peut-être que je vais devoir L'acheter Prévoir les bénéfices futurs Voir comment je vais l'amortir Etc Il trouve une opportunité Il y répond Parce qu'il voit Qu'il peut y répondre C'est magique Est-ce que c'est beau Ça marche bien Et en fait là lui Où on ferait Donc en gros lui C'est la théorie De la valeur travail De Marx Machin Qu'on a déjà débunké En vidéo Il faut le refaire là Bon en fait déjà Non en fait C'est plutôt partir D'un autre concept La valeur Est subjective En tout temps Pour tout La valeur de n'importe quoi Est subjective Tout simplement On va reprendre l'exemple De la bouteille d'eau Je vous donne une bouteille d'eau Là voilà On est en France On manque pas d'eau On me propose une bouteille d'eau Je serais pas prêt A payer plus de 50 centimes Actuellement Pour une bouteille d'eau Parce que j'estime Que au pire J'ai l'eau courante Mais bon là C'est de l'eau de meilleure qualité Je la paye Donc On est d'accord Cette bouteille d'eau A demandé des investissements Un travail Machin 50 centimes On me prend cette même bouteille d'eau On me la propose dans le désert Je suis mort de soif La valeur de la bouteille d'eau N'aura strictement Rien à voir Je serais prêt A m'endetter sur 20 ans S'il faut Pour avoir cette goutte d'eau Sinon je crève On se rend bien compte Que c'est le même produit Mais dans des conditions différentes On me l'apporte Dans des conditions différentes Mes conditions sont différentes Et si ça se trouve On la proposera à quelqu'un d'autre Il payera encore plus cher Ou il se laisserait mourir On ne sait pas Mais ça démontre bien Que la valeur est purement subjective Entre les individus Les situations L'environnement Et qu'elle n'est En aucun cas Moi quand j'achète quelque chose Je me dis Bon bah alors Sûrement qu'il y a un travailleur Qui a été payé 12 euros de l'heure Donc en fait Il a dû travailler 10 heures Donc ça fait 120 euros Bon ça doit coûter à peu près 100 euros de matériaux Bon Et donc je vais acheter ça 220 euros Et c'est ok Non Je me dis Bah en fait Le marché propose des prix Qui sont fixés librement Je trouve que Bah là Le prix me va Parce que Bah Ma subjectivité fait que Je trouve que c'est bien J'achète et basta Et je commence pas A faire des calculs Enfin personne ne fait ça En fait Ça se rende compte C'est vraiment L'impossibilité du calcul En régime socialiste Tu peux pas Tu peux pas prédire A combien Les gens vont être prêts A payer pour ça Ou Quelle est la valeur Qui est attribuée Par tel individu Pour tel service Tu peux pas Le donner en avance T'auras Genre c'est comme Si t'arrives sur le marché Tu te dis Tiens je vais Tondre cette plouze Je pense que Je vaux 50 Tu vas voir tout le monde Tu vas dire Non je vaux 50 Je vaux 50 Et personne ne vaut de toi Et tu vas dire En fait Non c'est le marché Qui est à tort Et moi j'ai raison Parce que moi Je vaux 50 Et C'est pas comme ça Comme ça Genre tu te rendes Tout de suite compte Que ça marche pas En fait Que tu dois t'adapter Et puis Bah tu diminues ton prix Et peut-être qu'en fait Tu vas le mettre trop bas Tu vas dire 5 Et en fait Tu vas avoir la demande En permanence Et puis au fur et à mesure Tu augmentes ton prix Jusqu'à ce que Les offres Qu'on te propose Bah match Et que t'es juste Ce qu'il faut Et que Voilà Et puis à un moment Si ton service Il augmente en qualité Bah tu peux monter tes prix Et puis tu testes Et puis si ça marche pas Et en fait Si on veut pas ton service Avec une meilleure qualité Bah tu changes Et tu t'adaptes en permanence Et puis s'il y a d'autres gens Qui arrivent Bah ça fera peut-être Baisser tes prix Donc ça va te pousser A faire mieux Au moins cher Donc ça va en fait Tirer le prix aussi Vers les bas Pour les consommateurs Qui sont donc tes clients Et c'est comme ça Qu'en fait On se rend compte Que le capitalisme Est déflationniste Par nature Du fait que Bah des fois En plus On profite du progrès Technologique Des gains de productivité Que ça tire les prix Vers le bas Pour tout le monde Reprendre au moins 100 Pour pouvoir produire Le prochain oreiller Et que fait-il Des 100 qui restent Ils pourraient les rendre Aux travailleurs Qui eux aussi Ont donné 100 Mais ça ferait pas de profit Dans ce cas là Ce qu'il se passe Dans une économie capitaliste C'est ça Les 100 qui restent Sont divisés Il faut payer les employés Sinon ils reviendront pas travailler Du coup on va dire Que ce 100 qui reste 50 va aux travailleurs Et là c'est pour simplifier En général les employés Ont beaucoup 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 moins Il reste donc 50 de surplus Et ce surplus C'est les profits Et ces profits Ils vont à l'employeur Pour un employeur capitaliste Il faut donc absolument Payer les travailleurs Moins que la valeur réelle De leur travail Dans n'importe quelle Non mais la valeur réelle De leur travail Ça veut rien dire Qu'est-ce que Mais Ok chiffrez-moi Parce que ça vaut Une heure De planter un clou Avec un marteau Ou de filmer Un tournage Qu'on est en train de faire Allez Ça vaut combien C'est quoi la valeur réelle De ce travail Ça n'a aucun sens C'est complètement C'est tellement déconnecté De la réalité J'arrive même pas à comprendre Qu'ils puissent dire ça Et que t'es pas une avalanche De commentaires De gens qui disent Mais ça veut rien dire Parce que pour moi Il n'y a pas besoin D'avoir fait beaucoup d'économies Pour se rendre compte Que c'est débile Ça n'a aucun sens Et puis là En plus il dit L'employeur est obligé De payer moins Que la valeur Qui a été produite Par l'employé Déjà bon Même si tout ça Ça veut rien dire Même si tu restes Dans ce cadre là Bien sûr Qu'il est obligé De faire ça Parce qu'on se paye pas Non mais c'est ça Sinon bah juste Lui il a un délire Il se dit Tiens j'ai de l'argent Je vais acheter ça Je vais le mettre À la disposition d'employés Pour qu'ils puissent produire Et puis moi je veux juste Rien gagner Je regarde juste le truc C'est juste du philanthropisme Je m'amuse À regarder les choses se passer Et puis moi je prends du risque Mais je veux vraiment rien gagner Et puis ça part d'un postulat Encore plus faux que faux C'est que là Il part du principe Qu'il y a toujours du profit C'est à dire que Le jour où il n'y a pas de profit Dans son truc Il pourrait prendre l'exemple quand même Dans le cas où il n'y a pas de profit Pire Il y a des pertes Les pertes Du coup dans son raisonnement On devrait les imputer au salarié Si vraiment Si vraiment on part de son principe Bah Un salarié qui Un mec monte une boîte Il emploie quelqu'un En fait il s'est complètement planté Son produit Personne n'en veut Le salarié on le paye pas C'est Au final c'est ça vraiment le raisonnement Si le travailleur doit être payé A sa juste valeur Mais si ce que tu vends Ne vaut rien Ça veut dire que le travailleur N'est pas payé Et là je suis quasiment D'accord pour dire que c'est abusé Oui Dans ce cas là Parce que c'est pas le contrat Normalement Donc C'est complètement débile Et Il oublie complètement Qu'il y a beaucoup d'entreprises Qui Font des fois des profits Qui vont être inférieurs A ce que les salariés gagnent Parce qu'il faut pas oublier ça C'est que Faut payer tous les salariés individuellement Avant de se payer soi Et une fois que toi T'as gagné ça Bon A taxe Impôt Machin Surtout en France Et après ça Il faut espérer Avoir plus que potentiellement Les travailleurs Quand Toi-même T'es pas aussi travailleur Parce qu'il y a beaucoup de patrons Qui travaillent Même la majorité Qui sont eux-mêmes travailleurs Donc Qui justifient quand même Une rémunération Accessoirement Donc Ça ne va Ça 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 Non mais si tu veux payer La vraie valeur de ton travail Bah tu deviens entrepreneur Tu vas faire ta gueule C'est vrai Tu 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 vas faire le travail Tu Tu vas entreprendre Et tu vas voir si ton travail Il vaut vraiment ça C'est très simple Quand même Son truc Il est complètement débile C'est vrai C'est vrai qu'en fait Au final Même Même individuellement Quand on accepte un CDI On se dit Bah voilà Genre moi Enfin Moi nous par exemple On travaille pour des boîtes de conseils Depuis trois ans C'est vrai que je me dis Ça me fait chier Parce que la boîte de conseils Je vais être facturé J'en sais rien Il facture 1000 euros par jour Ce qui est beaucoup Mais moi Ce que je vais toucher derrière Je sais pas C'est l'équivalent De Un quart Je sais rien Ce que je vais vraiment toucher Personnellement En salaire Mais du coup Bah oui C'est frustrant de me dire Oui bah Genre je pourrais gagner 1000 Parce qu'en fait Je fournis le même travail Sauf que ce que j'oublie là-dedans C'est que j'ai le droit De quitter ma boîte de conseils Me barrer Et de retoquer À la porte de l'entreprise Ou d'une autre Et de dire Bah coucou 1000 euros par jour Bah peut-être qu'ils vont me dire Non Ce que d'un coup Tu perds l'assurance D'avoir un salaire Tu perds le pouvoir De pouvoir être en intercontrat Et de pouvoir De ne pas avoir de mission Pendant un certain temps Parce que j'ai pas un commercial dédié Il y a une infrastructure Il y a une valeur ajoutée Il y a tout en fait Ça se paye Et voilà Nous ça fait 3 ans Qu'on le fait pas Parce qu'on juge Qu'au final Bah le trade-off est intéressant Et qu'on est très bien Comme ça pour l'instant Ouais Et c'est valable de partout Puis juste pour ajouter Je viens de m'en rappeler Mais tu disais Qu'il y a un risque À des moments Il n'y a pas de salaire et tout Mais vraiment En plus la réalité De l'entrepreneuriat Du patronat Des gens qui Décident de mettre À disposition De leur capital Pour les salariés C'est que 9 fois sur 10 Voir plus C'est un échec Genre la règle C'est l'échec C'est pas la réussite Bon après Il faut pas arriver À la conclusion Du collectivisme Donc que le marché Ne marche pas Et on va le faire À leur place Parce que ça veut pas dire Que eux vont mieux savoir Ça veut dire que eux Ils vont aussi rater 9 fois sur 10 Voir plus je pense 11 fois sur 10 Parce que le truc C'est que souvent C'est ceux qui réussissent Ils recommencent Et donc ils ont souvent Plus de probabilité de réussir Et c'est pour ça Que c'est important De pouvoir accumuler Du capital Pour ceux qui réussissent Parce qu'ils peuvent Recommencer leur succès Alors que les collectivistes Qui arrivent là-haut Ou les mecs Qui ont jamais travaillé De leur vie Et qui finissent dans la politique En fait ces mecs Ils en savent strictement rien Ils décident De qu'est-ce qui va marcher Ou non Sauf qu'en général 9 fois sur 10 Ça marche pas Sauf qu'ils auront jamais Les signaux de marché Pour dire Il faut que je m'arrête là Ils vont continuer Et en fait Ils vont cramer Vos ressources Comme des tarés Tout le temps C'est une part de ressources En capital En temps En énergie Des ressources naturelles Tout C'est-à-dire qu'ils brûlent Tout sur leur passage Et c'est comme ça Que tu tombes avec Une Russie Qui était riche Et qui est finie Avec des millions de morts Avec la Chine Pareil Le Venezuela L'Argentine Qui était Je sais plus Top 10 des puissances mondiales Il y a 100 ans Et qui se retrouve Classement Dans les centièmes Juste avec 40-50 ans de socialisme Voilà C'est le manuel Ouais Puis ouais Ou même un Venezuela Qui est assis sur Les plus grandes réserves de pétrole Du monde Et qui trouve D'être l'un des pays Les plus pauvres du monde Avec la plus grosse inflation C'est terrible C'est un truc de fou furieux Ils viennent de la malheur Travail des employés L'employeur investit 100 Les travailleurs aussi Mais l'employeur repart Avec 150 Et les travailleurs Avec 50 Et on va me dire Que si le patron Il a son oreiller petit ami Qui vaut 200 Il est un peu con De pas le vendre plus cher Par exemple la 250 Comme ça Il peut reprendre 100 Les employés Ils peuvent aussi reprendre 100 Et il reste 50 de profit Sauf qu'en général Ce qui se passe dans ce cas là C'est que l'employeur Il repart avec 200 Et que les travailleurs Ils ont quand même 50 au final Donc un travail Dans une économie capitaliste Ce n'est pas l'employeur Qui donne généreusement Un salaire aux travailleurs C'est les travailleurs Qui convertissent Leur force de travail En richesse Il y a qui on rend qu'une seule Petite fraction De cette richesse Le reste Il le donne à l'employeur C'est quand même sympa De la part des travailleurs D'être aussi généreux Avec nous La justification donnée Par le capitaliste Pour s'approprier un revenu C'est Le risque qu'il prend En effet Le travailleur A un salaire Garanti Ainsi En échange d'une rémunération Immédiate Et certaine Le travailleur Laisse de la marge A un profit Pour le capitaliste Evidemment Dès que cette incertitude Quant au succès De la vente De la marchandise Disparaît Ce qui est clairement le cas Pour la plupart Des grosses entreprises La justification De l'appropriation Du revenu Des travailleurs Par les capitalistes Devient quand même Plus discutable Pourquoi ? C'est Grimmel Là ce qu'il dit C'est un En fait C'est le pire de tout En fait Eureka Parce qu'en gros Là ce qu'il vient De nous dire C'est que Le pourquoi Enfin le pourquoi De tout ce qu'on dit Depuis tout à l'heure C'est la notion De risque Pris par l'entrepreneur Qui justifie donc Qu'il s'approprie Plus de richesses Il dit oui Mais le problème C'est que selon lui À partir du moment Où tu es sûr de vendre Sûr d'être profitable Comme les grosses entreprises Là ça ne justifie plus Que tu exploites tes salariés Comme si en gros En tout temps Pour tout le monde Déjà comme s'il n'y avait déjà Que des grosses entreprises C'est bien connu Qu'aujourd'hui Tout ce qu'on achète C'est produit que Par des grosses entreprises De partout Et qu'elles sont sûres En fait De faire des profits Et de vendre C'est qu'il ne se dit pas Qu'il y a besoin De maintenir ce système Pour maintenir La pérennité de l'entreprise Continuer à produire Des produits Dont on a besoin Et que ça fait partie Intégrante du processus Donc pour lui C'est Lui il voit vraiment Un monde statique Ou à partir D'une certaine taille Critique En fait L'entreprise Elle devrait être nationalisée Il y a un moment En fait Il n'y a plus de risque Elle a compris le marché Elle est arrivée A cette conclusion Boum On fige les choses Il ne faut plus que ça bouge Parce que ça fonctionne Et il ne se dit pas Qu'en fait Il va y avoir L'innovation technologique Que quelqu'un va trouver Un moyen de faire Les choses mieux Ou que peut-être L'entreprise juste Elle va mourir Parce qu'elle va commencer A prendre des mauvaises décisions Après si Tu prends le contrôle De l'entreprise Il n'y aura peut-être Plus de décisions Mais en même temps Normalement C'est un Le monde Capitaliste Comme je le dis Genre c'est en permanence Il faut réussir A bouger Être actif Et être dans l'adaptation Et c'est pas Genre juste Tu arrêtes les choses Et tu figes Et tu dis Tac c'est comme ça Et on ne bouge plus Ça marche Non mais c'est ça Et surtout Combien d'exemples D'entreprises on a Qui existaient il y a 50 Il y a 100 ans Qui existent encore aujourd'hui Et qui sont Enfin est-ce que Ça fait 100 ans Que c'est les mêmes entreprises Qui dominent le monde Non Ça bouge en permanence Les champions D'il y a 100 ans Ne sont pas les mêmes Qu'il y a 50 Qui ne sont pas les mêmes Qu'aujourd'hui Qui ne seront pas les mêmes Que demain Il y en a qui restent Parce que En fait Eux des fois Ils sont Soit par exemple Une industrie pétrolière Tant qu'on exploitera Du pétrole Oui Il y a un moyen Qu'ils restent dans le top Mais Google Aujourd'hui Il roule sur tout le monde Mais ils n'existaient pas Il y a 25 ans 30 ans Et c'est comme ça Pour toutes les entreprises Il y aura des cycles Là il y a des boîtes Dans l'IA Qui sont en train de se créer Et c'est un perpétuel cycle Et en fait Si tu retires ça En fait Tu tues le processus Mais même à la racine C'est ça dont ils ne se rendent pas compte C'est que c'est pas juste Bon bah allez Voilà T'as rendu ton service à l'humanité Mais c'est juste que Si tu retires cet incentive A la fin Où t'as ton entreprise Et on va te l'exproprier Bah en fait Plus personne va en créer Et on va arrêter le progrès On va arrêter l'innovation Et on va rester à l'âge de pierre Qu'ils ont l'air de souhaiter Parer dans une économie socialiste Ce serait presque pareil Avec une petite différence Sur un produit qui vaut 200 L'employeur touche toujours 100 Les travailleurs toujours 50 Mais le surplus Les profits Au lieu d'aller à l'employeur Et ils vont aux travailleurs De manière collective Et les travailleurs décident De manière collective Quoi faire des profits Ce seraient donc les travailleurs Qui pourraient investir Et décider de la marche à suivre Pour leur entreprise Ils prendraient donc des décisions Pour leur propre bien Désolé j'ai vomi dans ma bouche un peu Mais du coup Déjà J'ai jamais vu un système collectif Qui marche comme ça Il y a peut-être des entreprises Comme la vidéo qu'on avait fait Avec l'autre fou Communiste Je vous invite à voir Parce qu'en vrai On débuke C'est vraiment le passage Ça c'est toute la vidéo Qu'on débuke Je vous mettrai un lien Sur les scopes Les coopératives En fait c'est exactement Ce qui est décrit Ça serait des entreprises Dans lesquelles Tout le monde est à peu près Au même niveau Il y a quand même une hiérarchie Mais tout le monde a le même poids Dans l'entreprise C'est un peu bâtard On ne comprend pas exactement Comment ça marche De toute façon J'ai l'impression qu'en fait Ils peuvent prendre l'organisation Qu'ils veulent Mais en gros L'idée c'est que Tout le monde a à peu près Les mêmes places Et puis les pays au même niveau Mais en tout cas Là ce qu'il décrit C'est lui Ça va beaucoup plus loin Parce qu'une coopérative Fait quand même Un conseil d'administration Ce n'est pas du tout Tout le monde qui choisit À partir d'une certaine taille Genre lui C'est vraiment un modèle Collectiviste Mais comme je dis Il n'y a jamais eu Un modèle collectiviste Qui marchait comme ça Après il va dire Du coup Ce n'était pas du vrai communisme Mais quand ils le mettent en place Ce n'est pas les salariés Qui décident Comment valer l'entreprise C'est les planificateurs centraux Qui sont les technocrates Qui disent Qui ont fait 2-3 calculs Et qui disent Voilà c'est comme ça Que ça doit être fait Lui il est payé comme ça Et puis c'est tout Et puis souvent En fait ces gens Sont bien plus pauvres Que dans le système Qui était juste avant Qui était un peu plus libre Oui Ils sont payés à leur juste valeur Ils sont payés à leur juste valeur Et peut-être qu'en fait Leur juste valeur C'est de la merde Donc en fait Le capitaliste C'est complètement fou De vous payer autant Vous devriez être en train De mourir de faim à rue C'est la conclusion Voilà C'est la conclusion Vous allez me dire Dans une économie socialiste Pourquoi quelqu'un viendrait investir 100 Pour lancer une entreprise Si après il touche 100 A la vente de son produit C'est vrai que dit comme ça Ça paraît un peu con Mais ça paraît con Seulement si on est toujours Dans l'idée De faire des profits Et dans une économie socialiste Le but de l'entreprise C'est pas de faire des profits C'est de proposer un produit Ou un service Pour améliorer la vie des gens Peu importe Si on s'enrichit En le faisant C'est pas le projet Le projet c'est d'avoir au moins De quoi payer les employés Et de quoi continuer A faire son produit Et l'entreprise fait quand même des profits C'est juste qu'ils vont pas au même endroit L'opposition Non mais En fait c'est vrai Il est vraiment en train de décrire L'utopie que tu disais tout à l'heure C'est à dire Des gens qui vont se faire chier À monter des trucs comme ça Pour améliorer le bien commun Ça aussi je vous dirige vers d'autres vidéos Ou même vers La route de la serviture d'Ayek Qui parle bien de ce sujet Donc le bien commun C'est le fameux truc Dont on parle tout le temps Mais que personne n'est capable de définir Parce que le bien commun n'existe pas On n'a pas des intérêts alignés Même entre nous deux On n'a pas des intérêts Qui sont tout le temps alignés Et on peut pas inscrire dans une constitution Poursuivons le bien commun Ou sinon il faudrait écrire Toutes les règles qui résistent Toute notre vie À chaque instant Et on se rend bien compte Que c'est invivable Ou que sinon ça finit Dans des dystopies À la À la Roelle Ou je ne sais quel autre film Tiens V pour Vendetta On l'a vu récemment Ça finit que comme ça Parce que Voilà On ne veut pas tous la même chose Et son truc là Où des gens vont créer des entreprises Pour le bien commun Mais ça n'existe pas C'est contraire à la nature humaine Et en fait Il est encore en train de diaboliser le profit Comme si c'était un truc du démon Alors que le profit C'est encore une fois Je me répète au fil des vidéos Il va falloir vous y faire C'est lorsque Quelqu'un a accepté De dépenser son argent Pour quelque chose Qu'il veut C'est qu'il y a donc Un bénéfice commun On ne voit que Le bénéfice du côté De celui qui vend là Comme si c'était le seul Content dans cette histoire Mais il faut voir qu'en face Il y a quelqu'un Qui est content De dépenser son argent Parce qu'on lui a On a répondu À un de ses besoins Ou de ses services Dont il avait Be-soin Il faut vraiment Se foutre ça dans le crâne Ouais Sauf que lui Il ne parle même pas vraiment de ça Il parle juste du fait que Non lui À la fin Si tu as répondu à un besoin Tu ne devrais rien prendre pour toi Oui mais du coup Tu as fait ça juste Pour donner du travail À des salariés Ouais mais c'est juste Qu'il oublie qu'en fait La motivation de la recherche de profit Permet d'accéder à ça C'est ça qui te fait lever le matin Et te dire Bon tiens Je vais peut-être faire quelque chose J'ai envie d'être mieux demain Que je le suis aujourd'hui J'ai envie de partir plus loin Voyager avec ma famille Avoir plus d'enfants Faire plus de choses Mais après Si on pense en mode décroissantiste Et que l'humain n'est juste Un parasite Ou un virus Pour la Terre On peut commencer à parler comme ça Mais le problème C'est parti Mais le problème C'est que Je sais que c'est les arguments Que vont donner les gens Et c'est terrible en fait De penser comme ça C'est que tu te dis Bah on est juste Mieux vaut qu'on soit jamais né En fait Mieux vaut qu'il n'y ait jamais eu d'humain Parce qu'on est juste C'est ça C'est que le problème C'est qu'en fait On est la pire des choses Qu'il soit arrivé à la Terre Mère Gaïa À la glissade Mais non en fait C'est juste que Au final le point Tout ça C'est Si tu pars du principe Que le but est de maximiser Le bien-être Humain La prospérité Sur le long terme Normalement Tu finis par être d'accord Avec la philosophie libérale Comme on l'est Par contre c'est sûr Que si pour toi L'humain est un parasite Oublie tout ce qu'on t'a dit Quitte la vidéo Et casse-toi Alors ça sert vraiment à rien Oh l'ambiance C'est qu'on va mettre Beaucoup de gens dehors là L'idée c'est que Sans profit Les gens ne seraient pas motivés On peut facilement répondre Que ce qui motive les gens C'est pas l'argent Mais plutôt La validation sociale Que permet l'argent Dans un monde Où Ce que les gens considèrent Comme la réussite C'est travailler Pour le bien-être commun Et pas pour Pour l'accumulation de l'argent Et bien on peut tout à fait envisager Une économie sociale J'ai envie de crier des mots Il faut vraiment Il faut cuire un oeuf Là il faut quand même dire les mots Vraiment Eureka Et marxiste C'est un communiste Genre il faut pas s'y tromper là Quand t'écoutes Eureka T'écoutes Marx T'écoutes Toute cette pensée Genre c'est rien d'autre Genre Il coupait des têtes A la révolution C'était le bras droit De Robespierre C'est personne d'autre Et le truc qui dit là Gagner de l'argent Si on arrête de gagner de l'argent Seulement dans un but De validation sociale Mais qui gagne de l'argent Juste dans un but De validation sociale Genre les gens se disent Vous vous dites Tiens je gagne de l'argent Parce que je vais pouvoir L'afficher auprès des autres C'est vraiment ça Que tout le monde se dit En tout temps Tout le temps Oui il y a certaines personnes Qui gagnent de l'argent Parce que Ou plus de plus en plus d'argent Pour se faire valider Auprès de certaines personnes Ça existe Comme les psychopathes existent Et comme toutes les déviances existent Mais principalement C'est pas un juste Gagner de l'argent Peu importe l'échelle C'est pas juste un but De validation sociale Bah En vrai je suis pas si Pas d'accord Je suis un peu d'accord Parce que En fait on a Le problème c'est à la source C'est dramatiser ça Genre pour moi La plus belle chose Que puisse faire quelqu'un C'est gagner de l'argent Si c'est honnête Ça veut dire qu'il a Il a répondu à un besoin Il a aidé A la fois la personne Qui avait besoin du service Il a pu payer ses salariés Genre c'est la chose La plus magnifique Que tu puisses faire Alors que comparer A un mec qui reste dans son lit Qui est au RSA Qui touche les appels Les trucs Toutes les aides Et qui bon Peut-être qu'il a des problèmes Mais la majorité des gens C'est des gens Qui se sont dit En fait j'en ai rien à foutre J'en ai marre Je veux pas travailler Je suis content de ma situation Je veux pas l'améliorer Je veux pas commencer A innover A faire des choses nouvelles A être optimiste Pour le futur Non je veux juste rester Dans mon coin Pour moi ça Il faut le dramatiser Tu vois ça c'est la pire des choses Dans laquelle tu puisses être Là je suis encore moins Un peu moins d'accord aussi C'est qu'il y a aussi Toute l'incentive malsaine De l'Etat C'est aussi Enfin c'est un peu l'œuf et la poule C'est que les gens Ne sont pas nés comme ça C'est-à-dire que c'est Toutes les incentives malsaines De l'Etat Qui te poussent aussi D'une certaine façon A faire ça Parce qu'aujourd'hui Tu peux vivre sans travail Mais tu pourrais dire aussi Sans quel Etat Juste là T'as des parents Qui sont aisés Qui te permettent De vivre là-dedans T'as des parents Un peu poules Et qui te maintiennent là-dedans Aujourd'hui ça a été pris Par l'Etat Mais en fait le truc C'est que Oui je suis d'accord avec toi Ces gens-là Du coup Ce sont des parasites Parce qu'au final Ils se bougent pas le cul Dans le but de gagner cet argent Qui sert à la société Mais du coup J'en reviens quand même À mon point Oui Si tu veux gagner de l'argent Juste pour le montrer Etc Tant mieux Parce que si t'as gagné Cette façon Cette argent de façon honnête Bah du coup t'as rendu des services Mais encore une fois La principale raison Pour laquelle les gens Gagnent de l'argent En premier lieu C'est pas juste pour flex C'est aussi pour vivre Pour se faire plaisir Pour gâter les gens Pour élever leur niveau de vie Et puis voilà De plus Enfin Faut quand même Remettre les choses Dans leur contexte Lui il oublie quand même Qu'on gagne de la thune Pour vivre à la base Donc c'est quand même C'est quand même très grave Le problème forcément C'est la transition De l'un à l'autre Comment faire évoluer Les mentalités Et ben Je sais pas Je t'en pose des questions De merde comme ça Moi On peut donc définir J'ai ma petite idée Ça commence par goût Ça finit par lag Non mais c'est clairement ça Genre là Il vient d'éviter Le point Godwin Le point Le point en fait Où toutes les théories Collectivistes Finissent Dans un truc Genre vraiment Mais dégueulasse C'est qu'en fait Tu dois faire de l'eugénisme Tu dois changer La nature humaine Parce que Personne n'a envie De vivre dans son monde Où tu te lèves le matin Juste pour aller aider Celui qui est à côté Parce que c'est le seul but De ta vie C'est d'aider les gens Le problème C'est que d'abord Tu penses à toi Tu dis voilà Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et puis après Tu commences peut-être A penser aux autres Quand t'es dans l'abondance Et t'as des choses Tu vois Mais Mais ouais Genre Éviter ce point-là Et oublier Genre les 100 millions de morts Les gens qui ont fini Dans les camps Et tout En Chine Tous les Les camps De formation Où ils te L'objectif C'était de changer Ta façon Que tu voyais le monde Jusqu'à ce que tu acceptes Que 2 plus 2 Égale 5 C'est vraiment ça C'est une dinguerie C'est ça Et je trouve quand même D'un point de vue objectif Voilà On est entre êtres humains C'est pas naturel Si tu dois passer par là Quand même un truc Qui va pas Il y a rien qui justifie Qu'on doive enfermer des gens Et qu'on doive leur taper dessus Comme ça On sent bien que Il y a un truc qui colle pas Si on doit en arriver là C'est qu'il y a un truc Qui va pas dans le raisonnement Enfin en tout cas Voilà Dites nous en commentaire Toujours une bonne occasion Voilà Dites nous si on se trompe Si vous Ça vous paraît normal Qu'il faudrait mettre X% de la population De 5 à 95 Selon les théories Pour changer les mentalités Et arriver À l'homme libre Communiste Comme ils le décrivent Peut-être L'homme socialiste L'homme socialiste Pardon Le capitalisme Par la recherche constante De profits individuels Et cette relation d'employeur Qui prend Et d'employé Qui donne Même si on nous fait Souvent croire à l'inverse Il s'agit là D'une définition Quand même plutôt Marxiste Du capitalisme Je précise Parce que la définition La plus mainstream C'est plutôt La propriété privée Des moyens de production Tout le monde arrive toujours A suivre Non parce que c'est vrai Que c'était un gros morceau On va alléger ça tout de suite Jasper Pite une blague Ah je sais Le parti socialiste Elle est bonne Donc le capitalisme Est un système D'organisation Du travail Mais ce n'est pas Le capitalisme Qui forme notre société Ce qu'il fait Notre société Ce sont les idéologies Qui découlent du capitalisme Et ses courantes pensées Sur le libéralisme Et le néolibéralisme On comprend donc Que le capitalisme Existe depuis bien avant Le 18ème siècle Mais c'est bien Au 18ème Que ce mode de production Se renforce Notamment grâce Aux idées des lumières Et au protestantisme De l'époque On s'oppose Au dogmatisme De l'église Et de l'aristocratie La tradition C'est de rester A sa place Les individus N'existent pas En tant que tels Seules les classes sociales Existe Avec leur mode de fonctionnement Leurs valeurs Et leurs règles On hérite d'un titre Et d'un nom L'individu est moins important Que la famille Ou la classe Ou la classe à laquelle Il appartient T'es aristo T'es paysan T'es noble Je suis déprimé Les lumières questionnent Cet ordre des choses En voulant mettre Au centre du raisonnement Les individus Plutôt que les classes D'individus Cette pensée libérale Coïncide avec la montée En puissance des marchands Qui sont riches Mais qui ont peu De pouvoir politique Eux sont ravis Qu'une idéologie libérale Voie le jour Puisque ça leur permet De prendre du pouvoir On voit donc Que à la fin J'étais en train De me demander Oh les raccourcis Mario Kart J'étais en train De me demander Comment il allait retomber Sur ses pattes Parce que là J'étais en train De me dire Ouais 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 Et là Il casse tout Je suis sans voix Je suis m'ému J'ai quand même Envie de rappeler un truc C'est qu'aujourd'hui On a un retour Cette pensée de classe Au final De tribalisme Où tout le monde Est identifié Par rapport A son appartenance A un groupe Et c'est le wokisme Ceux qui reviennent Des lumières Et de l'individualisme Et que voilà La chose qui te fait Et qui te représente C'est d'abord Toi en tant qu'individu Tes envies Ta façon d'être Tes choses Et bah ça C'est mis de côté Pour dire non D'abord t'es blanc D'abord t'es noir D'abord t'es jaune D'abord t'es T'es musulman T'es chrétien T'es je sais pas quoi Et c'est d'abord A partir de ça Qu'on t'identifie Et si T'as des problèmes Dans la vie Si t'as pas eu le droit A ça Si par contre t'as eu le droit A ça C'est parce que t'appartiens A ce groupe C'est pas parce que t'as fait X T'as fait Y Non c'est parce que T'appartiens à ce groupe Et ça c'est le wokisme Et en fait C'est le retour A toutes ces idées Arriérées De tribalisme De collectivisme De collectivisme Qui sont à la base Et qui sont en train de revenir Et si vous voulez Un très bon documentaire là-dessus Plandémique 3 Alors Dit comme ça Le nom il est vraiment chelou Mais en vrai Ça explique vachement bien En quoi Le marxisme Et les idées collectivistes S'imprègnent Via la culture C'est tout ce que Bah c'est pris d'ailleurs Avec des analogies Avec la Chine de Mao Parce que ça a été Une révolution culturelle Avant tout Si vous voyez pas De similarité avec actuellement C'est que vous dormez Et comment en fait Justement En imprégnant la culture Et en donnant ces idées On fait passer en fait Des idées qui sont profondément Collectivistes D'un point de vue politique Puis économique Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Bah tu vois de partout Des mecs qui se réveillent Marxistes Collectivistes Alors que Il y a 50 ans Bah c'était 100 millions de morts C'est voilà On a oublié Mais on a remis dans la tête des gens Que en fait finalement Le groupe était super individu Etc Etc Et c'est reparti Mais Faut pas oublier D'où ça vient C'est malsain Et encore une fois Les gens qui vont nous dire Oui mais du coup Vous êtes contre la défense des minorités Non C'est pas le sujet On n'est pas pour que Un tel ou un tel N'ait pas de droit Ou quoi Nous justement Le libéralisme C'est le modèle Qui en a strictement Rien à faire D'où tu viens Qui tu es La couleur que t'es De ta religion Tout ce que tu veux On te demande de faire quelque chose Si t'as les compétences Et si on pense que tu vas me rapporter quelque chose Je te choisis Point barre Ça va pas plus loin Si t'es pas efficace Si Peu importe On s'en fout Les raisons d'ailleurs sont propres à l'employeur Et de toute façon L'employeur S'il veut maximiser Ses bénéfices Il aura intérêt à choisir La personne qui va juger La plus productive Donc si demain Il choisit quelqu'un Par rapport à un autre S'il est raciste Et qu'il choisit la personne Qui est la moins efficace Il le payera C'est ça qu'il faut bien comprendre C'est qu'infinie Ça finira par se payer Et l'entreprise Qui sera pas raciste Qui acceptera Les travailleurs De couleurs Ou je sais pas quoi D'autres religions Qui sont pas la sienne Et qui sont plus productives Bah il en bénéficiera C'est ça C'est ça qui est magnifique Et là son truc Le capitalisme Nourrit Le libéralisme Nourrit le capitalisme Et inversement En fait c'est juste Que les deux vont pair C'est nourri Comme si c'était Une machine infernale Non C'est juste que les deux Vont pair Parce que tu peux Difficiellement être libéral Sans les propriétés Du capitalisme Et inversement Enfin si tu peux être Capitaliste Sans être libéral C'est un peu Ce qu'on est en France Par exemple Où on est pas du tout Libéraux Mais que le capitalisme Subsiste Parce que les moyens De production Sont quand même privés D'une certaine façon Non mais ce que je veux dire C'est qu'on n'en est pas encore Au communisme Pour moi quand t'as 50% d'impôt C'est plus ta propriété Ça se questionne Surtout quand en plus T'es imposé Sur ce que tu possèdes En permanence Et qu'on peut te l'exproprier Ok d'accord J'ai compris On n'est pas dans le capitalisme Allez ciao Ah il y a un dernier point Juste si vous avez aussi Envie de faire des recherches Si vous commencez à taper Marxisme culturel Vous allez tomber que Sur des trucs Genre la page Wikipédia Il y a écrit maintenant Complotisme Ça a été changé Il n'y a pas si longtemps Que ça Parce que On dirait qu'ils veulent pas Qu'on sache la vérité Et un des théoriciens Du marxisme culturel C'était Anthony Fauci Ah non Non Anthony Gramsci Un italien Qui avait fini en prison Parce que Parce que je crois Que c'était pendant Il y avait un régime fasciste Et Bon c'est deux formes De collectivisme Mais voilà Ils se battent Pour la domination Et Et si vous voulez du coup Faire des recherches Lui en fait T'avais théorisé tout ça T'avais écrit là-dessus Et c'est assez intéressant Il y a quand même Un point dangereux C'est que Le marxisme culturel A été aussi utilisé Par le régime nazi Pour pointer du doigt Les juifs Pour dire Qu'ils étaient à l'origine Du marxisme culturel Et que Du coup Ils essayaient De nous envoyer Leur propagande De collectivisme Et que c'est dangereux Mais en fait Tout ça C'était juste Pour pointer du doigt A un agresseur Pour pointer du doigt A un ennemi Pour après Toi mettre En place Ton propre système Collectiviste Énerver ta population Jusqu'à mettre en place Ton autre système Qui était le nazisme Une autre Petite beauté Dont on ne fait plus Qu'on n'explique plus C'est ça Qui a fait ses preuves En tout cas Et c'est bien Là tu soulignes Un dernier On peut en briller Des heures Et c'est bien ça Le propre du collectivisme A chaque fois C'est que A chaque fois Ils ont besoin quand même De pointer quelqu'un du doigt Et en fait Généralement C'est simple Si vous commencez A rechercher un mouvement Philosophique De pensée Auquel vous attachez Si on pointe Quelqu'un du doigt Comme responsable De toute ou partie De vos mots C'est que ça pue Le libéralisme Ne pointe personne du doigt A part l'État Mais l'État Ce n'est pas quelqu'un C'est une institution Donc on a créé Et encore Tous les mouvements libéraux Ne pointent pas l'État Sous toutes ses formes Mais dès qu'on commence A s'en prendre A des individus A des classes de population A des gens C'est que généralement On est quand même Sur un truc Qui commence à puer Le collectivisme Et qui finit mal Il y a peu de mouvements Qui finissent bien Et dernier truc Pour prouver d'ailleurs Ce que tu disais tout à l'heure Qu'on n'est pas des fous furieux Il y a tout simplement La fondatrice De Black Lives Matter Qui se revendique marxiste Tout simplement Qui le dit en face caméra Vous pouvez retrouver sûrement l'extrait Comme quoi Ce qu'on vous dit Les mouvements Qui défendent soi-disant Les minorités Ont des origines Claires, nettes et précises Et ce n'est pas du tout Le seul Vous pouvez le faire Sur pas mal de groupes Ça revient toujours A du marxisme Ou encore mieux C'est financé par des milliardaires Qui ont une idéologie socialiste Ce qui est Plus ou moins bien Je ne sais pas Ouais Ou qu'ils se sont rendus compte Que c'était un bon moyen Pour enclencher la machine A imprimer Et puis qu'après Ils se font financer Et puis Voilà c'est tout un autre sujet Ouais On va prendre une autre vidéo Le libéralisme nourrit le capitalisme Il justifie la prise de pouvoir des riches Plutôt que des aristos Et en plus Le capitalisme nourrit le libéralisme Il oriente l'idéologie Vers ce qui arrange les nouveaux puissants Les riches Mais du coup Il y a une certaine différence Entre le libéralisme tout court Qui prône la liberté de l'individu Et le libéralisme de marché Le libéralisme de marché Est une forme de libéralisme Qui part du principe Que l'individu libre Ne peut exister que Si le marché est libre Le marché devient le pivot Du raisonnement Alors que c'était pas le cas avant Pour les libéraux de marché Le rôle de l'État Est de gérer certaines choses Que le marché ne peut pas fournir Comme l'armée ou la justice Au mieux L'État doit créer des règles Qui permettent au marché de fonctionner Mais il ne doit jamais intervenir Dans le marché Cette transition s'opère après Smith Puis on va naître le néolibéralisme Dans les années 30 Qui théorise un rôle de l'État C'est la nouveauté du néolibéralisme C'est de donner un rôle clair A l'État L'État est celui Qui met en place Les normes juridiques Qui permettent L'apparition des marchés Parti Résumons Le capitalisme Exploitation du salariat Par la propriété privée Des moyens de production Et la recherche de profits Individuels Le libéralisme Pas prétendre Vouloir mettre des définitions Et décrire Exploitation dedans Essaye de garder au moins Un peu de neutralité C'est un truc de fou Attends mais c'est quoi La définition d'exploitation ? C'est Wikipédia La dictionnaire Le Robert Action d'exploiter De faire valoir une chose L'exploitation du sol Du sous-sol D'un domaine Bien exploiter Point virgule Lieu où se fait La mise en valeur De ce bien Une exploitation agricole Domaine ferme Propriété Industrielle Commerciale Genre au final Genre j'ai envie de dire Bah ouais c'est ça C'est que tu mets en valeur Le travail de quelqu'un Genre tu lui permets De travailler Dans ton exploitation Oui C'est presque au sens comptable Quand on parle de résultats D'exploitation C'est vraiment L'activité Au sens activité Plus qu'autant Au sens domination Je t'exploite Mais en fait Eux ils changent Je suis pas sûr Que ce soit son sens Ils ont carrément Changé le sens des mots Pour qu'une fois Que tu l'utilises T'es dans ce système D'oppresseur Oppressé Et dès que t'exploites Dès que tu utilises Le travail de quelqu'un d'autre Du coup T'es dans l'esclavagisme Quasiment Alors qu'en fait C'est juste Un consentement mutuel De mettre ton travail Au service de l'autre Et d'être payé en retour C'est de l'exploitation Mais consenti Et il n'y a pas de mal à ça Et là Pour reprendre Sur les quatre définitions Qu'il donne Mon capitalisme Ok Ce qui défoncie Entre le libéralisme Et le libéralisme de marché De ce que j'en comprends C'est pour moi Le libéralisme C'est plutôt La minarchie C'est-à-dire Avec un état régalien Qui s'occupe De la police La justice Et de la défense Donc extérieure Et le libéralisme de marché Selon lui J'ai l'impression Qu'il est plutôt Le libertarianisme Voir l'anarcho-capitalisme C'est-à-dire un modèle Où l'état Est réduit quasiment En fait Une absence d'état Et que tout est régi Par le marché Et tout est privé Et le néolibéralisme C'est Keynes En gros Il prend tout Il dit non En fait On va mettre l'état Qui va avoir une forme Qui va avoir une forme d'ingérence Dans l'économie Et donc là Ça se rapproche De plus en plus Du socialisme Pour vous donner un peu L'autre terme Moi que j'aime bien C'est vraiment La mix-économie Où tu dis Il y a la fois L'économie de marché Le libre marché Mais en fait Ce n'est pas vraiment libre Parce qu'il y a l'état Qui intervient Et qui comblent Les inefficiences De marché Qui sont une invention De leur cerveau Keynesienne Où en fait À des moments Le marché Ne marcherait pas En fait C'est juste Il y a des moments Où il marche Où il produit Des choses Qui ne sont pas forcément souhaitables Mais en fait Ça fait partie du jeu C'est qu'à partir du moment Où tu veux les annuler Tu vas créer tellement D'effets de bord négatifs Derrière Qu'en fait Il vaut mieux Le laisser faire Normalement Pour réussir A créer une entreprise Qui ne soit pas subventionnée Qui devient systémique Qui devient énorme Et qui quand elle fait faillite Fait tout couler Je ne connais pas Il n'y a pas de moment Où tu arrives Où le marché libre A réussi à créer Une sorte d'énorme cancer Sans qu'il y ait un moment L'état qui soit venu Pour alimenter le cancer Jusqu'à ce que On demande plus d'aide de l'état L'objectif à chaque fois C'est ça C'est d'arriver A une situation critique Où tu justifies L'intérêt en sunnisme Ça sera La mise en avant Des libertés individuelles Le libéralisme de marché La mise en avant Des libertés individuelles Par le marché Et le néolibéralisme La mise en avant Des libertés individuelles Par le marché Grâce à l'état Le capitalisme Rend les riches Plus riches Et le libéralisme Justifie le capitalisme Du coup Lorsqu'on parle de capitalisme Dans cette vidéo Comprenez Une société capitaliste Libérale Et donc rapidement Quels sont les points Positifs et négatifs De tel système Dans un régime capitaliste L'initiative individuelle Combinée à la concurrence marchande Permet d'adapter en permanence La production Grâce au marché Dont on parlait tout à l'heure Les entreprises Peu innovantes Peu productives Ou qui tout simplement Produisent des trucs Que personne ne veut Sont éliminées Parce que personne N'achète ce qu'ils font Du coup Y'a que les entreprises Qui produisent des choses Que les gens veulent Ou ceux dont ils ont besoin Qui réussissent Même si les entreprises Sont très fortes Pour créer des besoins Qui n'existent pas J'veux dire en 2017 Est-ce que tout le monde Avait vraiment besoin D'un hand spinner Ouais bon d'accord C'est stylé Et du même coup Ça promeut l'innovation Regarde Gary J'ai découvert un remède Pour une maladie Ultra dangereuse Oh mais c'est super On va pouvoir soigner Le vendre à plein de gens Ah oui oui C'est ce que j'allais dire Oui Et théoriquement Un système pareil Permet à n'importe qui De tirer son épingle du jeu S'il a des bonnes idées Ou s'il travaille beaucoup L'économiste Alison Schreger Illustre ça Dans une très jolie phrase L'inégalité est tolérable Quand les pauvres Ont une chance De devenir riche Et elle dit ça Au premier degré Yep Ah ouais C'est ce qu'on appelle La méritocratie Dans une société Capitaliste néolibérale J'en comprends pas C'est quoi le problème De cette phrase L'inégalité est acceptable Quand le pauvre A une chance De devenir riche Et lui il dit ça Comme si on venait De sortir une incantation nazie C'est logique Que du coup S'il n'y a rien Qui t'empêche D'accéder à cet ascenseur social Donc la méritocratie Et bien Oui du coup Il y aura des inégalités C'est le but du jeu Et du coup Le but c'est de pas rester en bas T'as le droit de rester en bas Si tu veux Mais si tu veux monter Tu peux Ça marche bien Il préfère le vol systémique Il y a cette phrase A chaque fois J'oublie C'est de qui Je crois que c'est Jacques Reuf Qui Le capitalisme Crée des inégalités Mais le socialisme Répartit la pauvreté Également Un truc dans le genre Mais c'est vraiment ça C'est ce qui se passe C'est que oui Le capitalisme Il y aura des très riches Des moins riches Mais ce qu'il faut voir C'est que le plancher Monte à chaque fois C'est-à-dire que Les moins riches Sont des très riches Dans un modèle socialiste Ou dans un modèle Où on crève encore la dalle C'est que ça monte comme ça Alors oui Il y en a qui tirent Mais vraiment haut Sauf que dans le socialisme En fait On est tous au ras des pâquerettes Et par contre Il y a dix mecs Tout là-haut Qui sont comme ça En train de jouer Avec tout le monde Mais en fait Vous ne montez pas Vous restez à crever la dalle Et en fait Je ne comprends même pas Qu'ils montrent ça Comme si c'était quelque chose De choquant C'est fou D'en arriver à là Ça me dépasse à chaque fois Et surtout que ça faisait partie Des théories Économiques De Marx Où il disait Que pour lui La révolution du prolétariat Allait arriver Principalement Dans les économies capitalistes Parce qu'il y avait Donc ces concentrations de richesses Le fait qu'il n'y avait pas D'ascenseur social Et qu'on allait accroître Les inégalités Et qu'il y allait avoir De plus en plus de pauvres Mais en fait Ce n'est pas ce qui s'est passé Il n'y a pas eu De révolution Marxiste-bolchévique Dans les endroits Qui étaient libérales Où en fait Tout le monde Devenait en fait Content de sa situation Genre Tu pouvais aller travailler Gagner ta vie Pouvoir t'acheter Un frigo Une télé Partir en vacances Des trucs Qui n'avaient jamais eu lieu avant Et là où c'est arrivé Ces endroits Qui étaient encore Des régions agréères Où on vivait du sol Il n'y avait pas eu La révolution industrielle Ou encore très très peu Et il n'y avait pas encore Le libéralisme Ce ne s'était pas répandu Totalement Et donc ça contredit Totalement Leur prophétie Qui ne se réalise pas On ne justifie plus Les inégalités Par Dieu Qui nommerait Les dirigeants Et les dirigés Mais par le mérite Des gens Si t'avais assez Travaillé à l'école Ou au taf Et bah il n'y avait Zéro raison Pour que tu galères Comme aujourd'hui Feignasse Et ton pote A hériter Et bah lui Il l'a mérité Dans sa vie antérieure Ferme ta gueule En réalité Vous vous doutez bien Que c'est pas aussi simple Il y a des centaines De milliards de raisons Pour lesquelles On peut ne pas devenir riche Malgré avoir travaillé Comme un bourrin Toute sa vie Et pourquoi Il faudrait absolument Mériter le fait De vivre décemment Mais on reviendra Peut-être là-dessus Dans une autre vidéo Celle-là est déjà Pas mal remplie Et théoriquement Lorsque quelqu'un S'en sort Dans une économie capitaliste Le marché régule Les richesses Et le surplus Devrait ruisseler Sur les pauvres Comme une espèce De généreuse Golden shower De la part des riches Le problème C'est que cette théorie Du ruissellement N'a jamais été Vraiment observée Bien difficile De trouver des études Qui la valident Des chercheurs de Harvard S'y sont attelés Ils ont étudié La corrélation entre Les baisses d'impôts Pour les plus riches Et la croissance Dans 12 pays Dont la France Entre 1905 et 2000 Avant 1960 Il n'y a aucun lien Selon eux Et après Ils trouvent un lien Mais il faut attendre 13 ans Avant que les 90% Du dessous Profitent du surplus De croissance Lié à la baisse Des taxes Des 10% Du dessus Le ruissellement Prendrait donc 13 ans Mais si dans les 13 ans Il y a une crise Ou une dépression Et bien là C'est perdu Nous explique cette étude Dommage Bon Qu'est-ce qu'il raconte Ça fait deux minutes Que je vais arrêter le truc C'est une purge C'est fou là D'avoir superposé Deux trucs Qui n'ont rien à voir Genre Il y a d'un côté Il nous dit Que le ruissellement Donc ce dont on parle Un peu depuis tout à l'heure N'existe pas C'est une théorie Qui n'a jamais été démontrée Empiriquement Ça se démontre quand même Assez facilement Sinon on ne serait pas là Et derrière ça Il nous sort l'argument D'autorité De je ne sais pas qui Sur France Culture Qui dit Qu'une baisse d'impôt Des plus riches Ne provoque pas Toujours Parce qu'en plus Ils n'arrivent même pas A le démontrer complètement Non en plus Elle a dit l'inverse Elle a dit que ça arrivait Mais avec 13 ans de retard Avec 13 ans de retard Oui c'est ça Et qu'il ne fallait pas Qu'il y ait de crise Sinon ça n'arrivait pas Mais quel est le rapport On parle de la mise en place D'un système capitaliste Il nous parle d'une baisse d'impôt Des plus riches C'est quoi le rapport Si tu ne démontres pas Du tout la même chose Un petit peu Je pense que Ça veut dire Que moins tu as d'impôt Plus tu es dans un système Méritocratique Avec moins de redistribution Et donc Entre guillemets C'est le baromètre Que tu peux faire varier Et tu peux voir les conséquences En tout cas C'est peut-être Le meilleur moyen Qu'ils ont trouvé En fait c'est toujours ça Le problème Ils aiment trop Vouloir scientifier Rendre ça On n'a jamais démontré Scientifiquement Comme s'il fallait Une équation du Russie allemand Qui démontre Par A plus B Il suffit juste De sortir dans la rue D'étudier l'histoire Et de se rendre compte Que ça a marché C'est pas parfait Mais ça a marché C'est juste Sortez de votre grotte Regardez le monde autour de vous Arrêtez d'être frustré Et vous verrez Ça va bien se passer C'est Il suffit de voir La Corée du Sud La Corée du Nord Genre là Il y a tellement d'exemples Genre j'ai même plus envie De les lister Genre c'est C'est criant Mais c'est quoi le véritable Avantage du capitalisme C'est qu'il crée Inévitablement Des inégalités Bah c'est un avantage ça ? Bah ouais moi je trouve ça stylé Ah d'accord On l'a vu On l'a vu L'essence du capitalisme Et la constante recherche De profits individuels En conséquence Il crée forcément Une hiérarchie sociale Basée sur le capital De chacun Et évidemment Tout le monde Peut pas être riche Parce que sinon Bah Bah y'a pas de riche Le truc c'est que Le marché capitaliste Est forcément De nature amorale Pas nécessairement Immorale Il saute pas de joie Lorsqu'il y a des gens Qui meurent de faim Mais juste Amoral Il s'en fout Mais bon Est-ce que c'est immoral D'être amoral Tel est la question Vous êtes vraiment Un grand philosophe patron Abuse pas non plus Trop du léchage de Bocari Ouais pardon Et c'est cette combinaison D'inégalité Et d'amoralisme Qui pose problème Aux gens qui critiquent Le capitalisme Puisque selon eux Un tel système est voué A faire augmenter Les inégalités En même temps Ces gens là Ils sont jamais contents En fait son truc Là où il dit du coup Que le capitalisme N'a pas de morale C'est justement tout La beauté du capitalisme C'est qu'il a pas D'aller à morale Écrite quelque part Parce que La morale Elle est propre à chacun On a pas tous Les mêmes valeurs Il n'y a pas La morale Au sens Unique du terme Qui s'applique Dans toutes les conditions Pour tout C'est comme le bien commun En fait Je sais pas si je suis d'accord Euh Parce que je pense pas Que le capitalisme C'est amoral Je pense que même Il est moral De Genre le système Méritocratique Est moral Tu vois Genre Que quelqu'un Qui travaille davantage Qui trouve les bonnes solutions Qui répond au marché Qui répond à des problèmes De société Soit Bénéficiaire Soit S'enrichisse Pour moi C'est moral en fait Genre C'est un système éthique Qui fait sens Et à l'inverse C'est un système Où tu récompenses Les gens Qui sont juste Près du pouvoir Près du système Collectiviste Et tout Et qui profite juste Aujourd'hui De la planche à billets Là c'est un système Qui est amoral En fait Il répond pas à un besoin Il profite juste De la corruption Du système Et là Il y a un problème moral Ouais moi Je le pensais plus Dans le sens Où on définit Des règles morales Sur tout Et qu'est-ce qui est moral Qu'est-ce qui ne l'est pas C'est vrai que oui Il y a forcément Au final Je te rejoins un peu Sur la création Même du truc Donc oui au final C'est juste qu'en fait Ces gens là N'ont pas la même morale Que nous Mais du coup J'espère qu'ils vont Nous la décrire du coup Quelle est leur morale Du coup nous C'est clair la nôtre On pense que Ce fonctionnement Méritocratique Et moral Est en accord Avec nos valeurs Puis de la propriété privée Pouvoir profiter Du fruit de ton travail Ne pas être spolié Ne pas être volé En permanence Ça c'est moral Quand même Non ? Je sais pas Si la quête De profit De manière amorale Pousse à des pratiques Qui sont elles Jugées immorales L'exploitation des travailleurs Et même l'esclavage Carrément par exemple Le marché Je répète une dernière fois L'esclavage C'est pas du capitalisme Parce que là Tu ne respectes pas Le Merde Les libertés individuelles Les droits naturels Ouais tu respectes pas Les droits naturels L'intégrité de la personne Elle est pas en capacité De De profiter Du Du fruit de son travail Pour pouvoir se maintenir en vie En fait c'est juste C'est une sorte de micro Système collectiviste Où il y a une redistribution Juste pour te maintenir en vie Sans soucis En guise d'exemple On a en 2013 L'effondrement du Rana Plaza Un immeuble de 8 étages Qui abritait 6 usines De confection de vêtements Plus de 1000 personnes Sont mortes Si ton t-shirt coûte 5,9€ T'étonnes pas Qu'il y ait un peu de sang dessus C'est normal C'est des souvenirs du Bangladesh Et qu'est-ce qu'ont fait les proprios ? Et bah maintenant Ils font leur t-shirt Dans une autre usine Logique tu voulais qu'ils fassent quoi sinon ? Et plus récemment On a pu voir sur BFM TV En pleine crise du Covid Des chroniqueurs N'ont pas déploré Les conditions de vie Et de travail Des ouvriers vietnamiens Mais le fait Qu'on risque de pas avoir De basket à Noël En même temps C'est BFM Business Pas BFM Bisounours Mais ça pose la question Est-ce que c'est une bonne chose Que le business soit amoral ? Euh... Non Tout ça pousse également A l'exploitation de la planète Et même les conséquences De la pollution Sont inégalitaires Par exemple Voici une représentation De la part des émissions Cumulées de CO2 Depuis 1751 Ok Pause d'interprétation Du graphique Les US ont émis 399 milliards de tonnes De CO2 En tout Depuis 1751 Ça fait 25% Du total émis Par le monde entier Ok Donc c'est plus Que l'Europe de l'Ouest Et c'est même Carrément deux fois plus Que la Chine Ah ouais Bon maintenant Voilà une carte Qui te montre Les régions du globe Où les populations Vont le plus souffrir Des augmentations De température Et d'humidité D'ici la fin du siècle Si on continue D'émettre du CO2 Au rythme actuel C'est à dire Si on est sur un scénario Plus 4 degrés D'ici la fin du siècle Alors là c'est bizarre Ce type me rappelle Quelque chose Et en général Que ce soit dans le privé Ou le public C'est compliqué De trouver de réelles solutions écologiques Puisqu'il faudrait revoir La manière dont on produit Tous nos trucs Mesdames et messieurs Parenthèse On va pas réagir à tout ça Parce que là Il faudra encore des heures Et on l'a plutôt Déjà un peu fait De manière générale Dans l'idéologie C'est juste que je trouve ça marrant Que Vu qu'ils sont incapables De démontrer Qu'on exploite vraiment Les humains Ils sont obligés d'en revenir Bah en fait On exploite la terre On exploite tout ce qui est exploitable C'est exploité Et exploité au sens péjoratif Enfin pas l'exploitable La définition qu'on rappelait tout à l'heure C'est que voilà Dès qu'on peut faire du mal à quelque chose Ils vont trouver un moyen De domination Et en fait Bah le problème maintenant C'est qu'on domine la terre Alors que c'est un C'est un être vivant Qu'il faut cajoler Qui a ses propres besoins Et tout Quitte à ce qu'il y ait des millions de morts C'est ça Parce que ce qu'il faut pas oublier C'est qu'il y a une corrélation Directe Entre l'élévation Enfin entre le La Dispersion La propagation du capitalisme La consommation d'énergie Le J'allais dire le PIB Même si c'est pas un super bon indicateur Et La mort des Des premiers-nés L'espérance de vie Les qualités de vie Etc Donc oui on peut arrêter tout ça Mais C'est un dû à un alléa moral Avec lequel moi Personnellement Je suis pas Hyper Accordé Et je me vois pas aller dire à un indien Non mais toi Non Te développe pas Reste dans la merde Parce qu'en fait Sinon On va peut-être tous mourir Parce qu'en fait Il y a des mecs qui ont fait des calculs Qui ont dit que Et t'en arrives à aujourd'hui Tu laisses la Chine Faire une centrale par jour à charbon Et puis en France On te dit Non il faut arrêter de consommer l'énergie Et puis t'as des vieux et tout Qui meurent de froid l'hiver Parce que c'est De chaud l'été De chaud l'été Parce qu'on va pouvoir mettre des clims Ou tu vas avoir des contraventions Même en Allemagne Il n'y a pas besoin d'aller d'ailleurs jusqu'en Chine En Allemagne On a rouvert les centrales à charbon Parce que le nucléaire c'était pas bon C'était les mêmes personnes qui disaient ça Blablabla On connaissait l'histoire Pour prouver que nous sommes engagés pour la planète Nous avons interdit Les couverts en plastique Ouah mais c'est génial Mais quel héros c'est incroyable Et il est bon en plus Et par rapport aux alarmes du GIEC Est-ce que vous avez des mesures concrètes à proposer ? Non Putain mais c'est génial Après si ça se trouve Y'a des organisations privées et gouvernementales Qui font de réels efforts pour l'environnement J'en sais rien Ben y'a bien Amazon Qui a envoyé Jeff Bezos dans l'espace Ça compte ? Ouais mais il est revenu Ah ouais merde Le truc avec le capitalisme Et la recherche constante de profit C'est qu'un tel système Ne peut pas se suffire à lui-même Il doit tout le temps croître Alors qu'il est dans un environnement fini C'est ce qu'on appelle la croissance Mais du coup est-ce que le capitalisme C'est la cause de tous les problèmes du monde ? Oui Non J'en sais rien Ce qui est à noter c'est que Ces travers n'ont pas été une surprise Les penseurs du système capitaliste En étaient conscients lorsqu'ils le théorisaient Adam Smith dont nous vous parlions plus tôt Prévenait déjà des risques de ce système Cependant l'intérêt particulier De ceux qui exercent une branche particulière De commerce ou de manufacture Est toujours à quelques égards Différent et même contraire à celui du public Toute proposition d'une loi nouvelle Ou d'un règlement de commerce Qui vient de la part de cette classe de gens Doit toujours être reçu avec la plus grande défiance Cette proposition vient d'une classe de gens Dont l'intérêt ne saurait jamais être exactement le même Que l'intérêt de la société On est d'accord C'est pas du capitalisme C'est toujours pas du capitalisme Si des personnes Enfin des individus Des entreprises Peu importe Des lobbyistes Ce que vous voulez Influencent des états Pour créer des lois C'est pas du capitalisme Ça s'appelle du capitalisme de connivence A la limite Si vous voulez forcément mettre le capitalisme là-dedans Ce n'est pas ce qu'on prône Ce n'est pas ce que les penseurs libéraux Prônent non plus D'ailleurs c'est ce que Adam Smith disait C'est fou parce qu'au final Il prévient des risques Et du coup il n'en dépend que des états Et des choix politiques qu'on fait Que ces risques se mettent à exécution On est conscient des risques Justement on ne veut pas Parce que oui moi demain Si je peux tirer un intérêt de la loi Pour pouvoir maximiser mes profits Oui je vais le faire Mais c'est pour ça qu'on veut de moins en moins Pouvoir créer cette ingérence entre l'état Les entreprises Ça me paraît logique Lui tout ça c'est la volonté de Dieu Du coup c'est bon Dans quelle entreprise investir ? Oh mon Dieu je suis perdu Dans celle-là ma gueule Cimer Dieu T'inquiète frère Mais fais gaffe Il y a un crack qui arrive Donc toutes ces inégalités sont connues et pensées A l'intérieur même du capitalisme Il existe différents courants de pensée Qui visent plus ou moins à les réduire Tout en restant dans ce système Beaucoup de personnes pro-capitalistes sont conscientes de ces problèmes Mais argumentent que la solution ce n'est pas de quitter le capitalisme Et de trouver un autre système La solution serait plutôt d'améliorer le capitalisme qu'on a déjà Bon d'accord T'es allergique à la pistache Mais si à la place je te donnais Une glace à la pistache Dans un cornet Il y a les keynésiens par exemple Qui suivent la pensée de John Maynard Keynes Les keynésiens disent que le marché Laissé à lui-même fait de la merde Et l'état doit intervenir dans le marché Pour le stabiliser Au contraire Des libéraux de marché Dans l'ouvrage Good Capitalism Bad Capitalism And The Economics of Growth and Prosperity Les auteurs différencient le bon capitalisme Du mauvais capitalisme ainsi Le bon capitalisme Est celui qui est fondé sur la croissance intelligente Et durable Il doit produire plus Avec autant Par exemple Pour que Gary anime plus vite l'épisode Je pourrais lui fournir Un nouveau matériel innovant Qui lui permettrait de travailler plus vite Dans de meilleures conditions C'est la croissance intelligente Oh ! C'est trop gentil patron ! Ou je pourrais simplement le taper Pour qu'il soit plus productif Jusqu'à ce qu'il crève d'épuisement Auquel cas J'aurais plus qu'à changer de stagiaire C'est la croissance brute T'en penses quoi Gary ? Euh bah je suis pas vraiment sûr Que ça a une très bonne idée en fait Encore une fois C'est pas du capi Je suis en train d'être séché là C'est épuisant Et si je veux le faire Tant mieux Mais je vais du coup Minimiser mes profits Et donc Bah c'est plus dans un intérêt capitalistique Donc en fait il n'y a pas de bon et de mauvais capitaliste Capitalisme Le mauvais capitalisme C'est quand il y a une ingérence de l'Etat Parce que l'allocation des ressources n'est pas bonne Parce qu'on ne recherche plus les profits Etc Etc Bon il y a quand même un truc qui me choque C'est que depuis le début On parle du capitalisme On n'a pas nommé une seule fois Un mec qui a fait des travaux sur le capitalisme À part Adam Smith Adam Smith Et Keynes Qui part carrément à 80 degrés du capitalisme Mais on ne parle pas de Ludwig van Missis De Bastia De Bastia De Heinrond De Hayek Genre C'est quand même fou non ? Ou même de personnes vivantes Comme Saludin Amus Ou Hans Hermann Rupp Genre il y a des gens Ils sont connus quoi Pour ça Et Ils ont écrit plein de livres Ils ont dédié toute leur vie à ça Et Et on Ah je pense qu'on ne cite pas ces personnes-là Parce que Ils Déjà Peut-être s'ils ne les connaissent pas Je ne sais pas Et s'ils les connaissent Je serais curieux d'avoir leur contrairement Du coup Parce que je trouve que c'est quand même assez limpide Et on se rend bien compte que Ces gens-là Ils ont bien pensé les choses Parce que là ils citent Keynes Mais nous on n'est pas du tout d'accord avec Keynes Faut bien comprendre ça La vision de Keynes On la vomit autant que celle de Marx C'est Same shit Ouais je sais Keynes est un socialiste Faut pas Oui Faut pas l'oublier Faut l'oublier T'es prêt ? Non 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 Les auteurs de cet ouvrage Pour résumer très simplement Prétendent donc que la solution C'est l'innovation Et la flexibilité du marché Mais on se rend bien compte que l'innovation a ses limites Et que même en produisant plus Avec moins Au bout d'un moment Ben Ça va coincer Mais est-ce que moi J'ai la réelle solution ? Oui Mais je vais pas vous la dire Et du coup Tous ces gens bizarres Qui sont pas contents de vivre dans un tel système Pourquoi qu'ils y participent toujours ? Pourquoi qu'ils vont pas chercher des solutions Et des alternatives ailleurs si c'est si caca que ça ? Et bah y'en a qui y font Mais bizarrement Dans notre monde capitaliste Et nos médias capitalistes On n'entend pas souvent parler des solutions anticapitalistes Ou en tout cas pas en bien En même temps tout le monde peut pas être totalement neutre et objectif comme moi Bien sûr les gens gardent un libre arbitre Mais leur comportement reste le produit d'une culture et d'un système On parlera dans une prochaine vidéo De comment le système scolaire forme les individus A se soumettre à l'autorité Et comment son fonctionnement tri Et hiérarchise les élèves Dès le plus jeune âge Avant on donnait une note à l'élève C'était fasciste Horrible Alors maintenant on a décomposé sa personnalité en 84 micro compétences C'est du genre C'est capable de comprendre une question et d'y répondre Je sais pas quoi Enfin des micro compétences Alors évidemment Vous connaissez la définition d'une compétence Une compétence c'est la capacité de s'adapter en situation de changement D'accord Et donc évidemment toutes ces micro compétences Sont toutes, toutes, toutes Des compétences à obéir à l'autorité D'accord Par exemple vous n'avez pas comme micro compétences Capable de résister à une autorité injuste Par exemple Ça n'est pas considéré comme une compétence C'est pour ça que culpabiliser les individus Avec des discours du genre C'est aux usagers de consommer de manière plus responsable Ou si les gens sont pas contents Ils ont qu'à se bouger le cul C'est à la fois vrai Mais trompeur Car même si l'individu a en effet une part de responsabilité Ce n'est pas lui la cause du problème Autrement dit On vit dans une société On vit dans une société En outre j'ai déjà fait une vidéo sur l'anarchisme et le communisme libertaire Pour ceux et celles que ça intéresse Je ferai plus tard J'ai l'impression qu'on peut presque arrêter là Mais c'est là où il va en venir C'est parce qu'il donne une sorte de vision qui est intéressante C'est voilà on doit s'opposer à l'autorité Aux gens qui veulent nous forcer à avoir tel ou tel comportement Et en vrai je suis assez d'accord Sauf que lui ce qu'il veut à la fin C'est vivre dans un monde Où il n'y aurait plus de gouvernement Où il a disparu Où il n'y a plus aucune forme de hiérarchie On vit tous égaux On a tous le même niveau de richesse Un monde qui n'existe pas en fait Et dans lequel pour y arriver Bah voilà c'est les camps Ce genre de trucs Et en fait tu as forcément une autorité Qui doit être là pour te maintenir Dans un état d'équilibre parfait Et je sais pas ça ça me fait penser presque au film Tron Où en gros T'as le mec qui crée ce monde numérique Et il crée son double Et il dit à son double Tu vas me créer le système parfait Et en fait qu'est-ce que ça crée ? Ça crée un état fasciste Oppressif Où il maintient des règles ultra strictes Droites Pour que tout le monde reste à sa place Et son rôle Exactement comme il le montrait Où tu sors de l'usine Et on te met un marqueur sur la tête Pour te dire toi tu seras ça Toi tu seras ça Toi tu seras ça En fait c'est ça Le régime marxiste libéral Je sais pas Non Libertaire Libertaire Ou l'anarcho L'anarchisme L'anarchisme Je pense que si tu ne mets pas capitaliste après C'est Et à chaque fois ils défendent ça Mais ils n'y arrivent jamais en fait Parce que d'abord tu dois passer par un état Ultra ultra dur C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on nous dit Oui mais c'était pas du vrai communisme C'est pas parce qu'on n'a pas voulu le mettre en place C'est que ça s'arrête avant C'est que ça finit toujours par l'URSS La Chine Tous les pays qui ont eu cette expérience Et ça finit toujours pareil C'est quand même ça qu'il faut bien comprendre Ça ne finit jamais bien C'est pour ça qu'on n'y arrive pas Et je sais pas comment il... Pour moi j'ai l'impression qu'il voudrait presque un système La Matrix Où tu as réussi à créer un être totalement conscient Qui serait une IA Et puis tu lui donnes les clés Et tu dis voilà Maintenant tu gères tout Tu nous mets dans des pods Mais il faut que dans le jeu dans lequel on le joue On soit tous égaux On joue tous une idylle et tout Et en fait c'est un nom totalement faux Dans lequel tu ne possèdes rien Et tu seras heureux Et c'est ça le plan en fait Et en fait il faut bien se rendre compte d'un truc L'or monde Imagine demain tu te réveilles T'as une envie Qui diffère des règles qu'on a définies Si tu le fais T'es donc un ennemi du groupe C'est comme ça Parce qu'on parle de camp à chaque fois De trucs violents C'est parce que c'est comme ça Que c'est le seul moyen De soit te faire re-rentrer dans le groupe En retirant tout ce que t'as d'individuel C'est-à-dire tes pensées La personne que t'es Tes différences C'est la seule façon de le faire C'est soit tu vas être un dissident Et donc tu vas vivre à la marge Tu ne pourras pas intégrer le système Tu vas être vraiment un marginal Soit on va juste te faire disparaître C'est que tout ce que tu vas exprimer de toi-même Doit disparaître Au bénéfice de ce qui aura été dicté Au nom du groupe C'est bien ça qu'il faut comprendre D'ailleurs je vois déjà les gens venir dans les commentaires pour me dire Ah ouais bah dans ce cas là tu proposes quoi hein Le communisme Je te rappelle que le communisme a tué plus de gens Hitler alors tu tutes la praline Ferme ta gueule et va te coucher PS le diable il est trop beau En général ces gens font référence à Staline L'URSS Parfois le communisme chinois Mais ce qu'ils oublient souvent C'est que c'est pas parce que quelque chose s'appelle d'une certaine façon Que son nom représente bien ce machin Dans le coca zéro Y'a pas zéro sucre Dans les bonbons à la fraise Y'a pas de fraise Et dans le parti socialiste Y'a pas de socialisme Oh la la Ils en prennent plein la tronche aujourd'hui Ce que ces gens décrivent lorsqu'ils parlent de communisme Est en réalité du capitalisme d'état En gros c'est quand l'état contrôle une part Ou même l'intégralité Du capital des grandes entreprises Ce concept promeut la propriété collective Au détriment de la propriété individuelle Et c'est donc l'état Et non plus les entreprises privées Qui fait les investissements Et qui recherche les profits Il s'agit donc de l'opposé du capitalisme libéral Tout en restant capitaliste Le communisme quant à lui Contrairement au capitalisme d'état N'existe que Si les différentes classes sociales n'existent plus Attention Je dis pas là que le communisme c'est génial du coup Et qu'en fait les gens ils ont rien compris Je dis juste qu'il faut savoir de quoi on parle Et tant qu'on est dans le point Godwin Je... Attends mais c'est dur hein Attends mais lui il veut pas en démordre Qu'il y a des classes Et que ouais Tu pourras jamais en sortir Genre c'est C'est l'axiome de départ Et tu pars de ça Et qu'il y a du coup une théorie fausse Et tu t'arrêtes jamais en fait Et pour lui il faudra détruire les classes Et je sais pas encore exactement Comment il compte le faire Est-ce que si tu pars d'un truc imaginaire Et tu veux le détruire Mais surtout que lui du coup Si tu veux le faire sans En fait eux ils pensent juste Qu'en diffusant une idée comme ça Les gens vont y adhérer spontanément Ce qui du coup est le cas Parce qu'au final cette idée peut être propagée Machin Et on va tous se réveiller un matin Et ça y est C'est le communisme qui décrit Parce que si c'est pas par la violence Je vois pas comment c'est Et si on passe pas par ce qu'il appelle Un capitalisme d'état Ce qui a du coup été tout le temps Les formes de communisme Parce qu'en fait on est obligé De passer par là à un moment C'est-à-dire exproprier tout le monde Mettre tout le monde En esclavage quasiment Comment t'atteins son truc Je comprends pas en fait Quels sont les moyens Pour atteindre sa fin Peut-être qu'il va nous les donner Je comprends pas Je conseille très fortement Le travail à propos des influences nazies Sur le management moderne De Johan Chaputo Il y décrit Les nombreuses logiques communes Entre le fonctionnement de l'Allemagne nazie Et celui de notre société actuelle On se dit que si les nazis Sont intéressé au management Ça va être forcément Vertical, autoritaire Et parfaitement oppressif En fait pas du tout Pas du tout Pour une raison simple C'est que les nazis Ont très bien compris Que pour produire Dans des quantités Absolument inédites Dans l'histoire Pour produire aussi massivement Il fallait motiver Ce que l'on appelait Le matériau humain Le « mansion material » Qu'on appelle aujourd'hui La ressource humaine Il fallait motiver Le facteur de production Qui était le facteur travail Et ben voilà Le mec il fait une vidéo Sur le capitalisme Et forcément Il finit sur les nazis Ça va trop loin là En tant que personne Vivant dans le capitalisme Et ben je me sens personnellement Réthréqué Tu te rends bien compte Que le propos C'est pas capitalisme Égal nazisme Il s'agit en réalité De revoir comment Notre monde fonctionne Car nos logiques sociétales Mettent en avant L'efficacité et le profit Avant l'être humain Comme les sociétés fascistes C'est n'importe quoi Le mec il sait pas C'est quoi le nazisme Qu'il aille voir Dans une vraie dictature Pour voir En plus Gary il sent le pâté Patron Oui C'est vous qui écrivez Tous ces commentaires de merde Pour booster le référencement Oui On revient au fait Qu'améliorer le capitalisme Oh j'en peux plus C'est dur là C'est dur parce que Déjà Le nazisme n'avait rien De capitalisme De libéral De ce que vous voulez d'ailleurs Il le dit en plus Il dit Il fallait Motiver Motiver le matériau humain Et en fait pour eux Vraiment l'individu C'était juste Une sorte de Ouais quasiment De chair à canon Comme n'importe quel Système collectiviste Où tu vas le manier Tu vas le faire bouger Jusqu'à ce que tu le fasses Faire la chose que tu veux Et que t'ailles dans le chemin Que tu veux Il y a plus aucune forme D'individualisme C'est absolument pas Du capitalisme C'est fou Genre Il y avait plus de Je vous invite Il faudra que je le retrouve Mais à lire Je crois qu'il y a eu Une quarantaine De règles Économiques Qui avaient été mises en place Au départ Quand Hitler a pris le pouvoir Et il y en a La moitié C'est des règles Collectivistes Genre c'est Tu redistribuer A chaque fois Les Les surplus La production Contrôler Qui a le droit De faire quoi Qui a le droit De produire quoi Pourquoi J'ai même un exemple Dans la route De la servitude d'Ayek Il dit oui En fait on avait maintenu Les entreprises privées En surface En réalité Les patrons Des entreprises En fait ils se voyaient Avoir un salaire Ils étaient salariés De leur entreprise Que l'état allemand Enfin oui Que l'état allemand Possédait Décidait du salaire Qui lui reversait En fait ils récupéraient Pas les profits Ils récupéraient un salaire Donc en fait c'était La possession de l'état Parce qu'il n'était pas libre De faire ce qu'il voulait Et s'il voulait Avoir plus ou moins Il devait demander Comme tout salarié Une augmentation De salaire Auprès de l'état Et donc oui Il y avait encore Une forme de propriété privée Mais elle est complètement Imaginaire Ça n'a rien à voir Et en fait il joue Sur les mots Sur cette espèce de flou Que les gens Essayent d'entretenir Alors que c'était Du collectivisme Pur et dur Juste fait de façon Intelligente Pour qu'on puisse pas Le mettre dans la case Communiste Mao Staline Et c'est tout Ça n'a rien C'est la même chose Et d'ailleurs Ça mène au même temps Et l'objectif C'était de créer Une économie de guerre Pour Pour aller envahir D'autres personnes Et c'est pour ça Que c'était un petit peu Différent Du communisme Parce que là Vraiment tout était fait Pour Pour étaler C'était une sorte De D'impérialisme Fasciste Ce qu'on a déjà C'est compliqué Parce que ces piliers Sont fondamentalement Inégalitaires Et son fonctionnement Amoral Peut s'accommoder Sans problème du fascisme Et pour les nazis C'est très clair Si vous n'êtes pas capable De produire pour le Reich De produire pour la race Vous n'avez pas le droit A la vie C'est très clair Les vies Comment dire Les êtres non productifs Je reprends La terminologie nazie Sont considérées Comme des vies Indignes d'être vécues C'est un lieu Où on croise Les gens qui réussissent Et les gens qui ne sont rien Donc maintenant Je pense qu'on a Une bonne vision De ce que représente Le capitalisme libéral De marché Juste un truc Là il fait Cette analogie des nazis Comme si aujourd'hui C'était pareil Dans le capitalisme Moderne Libéral Aujourd'hui Personne vous dit Que si vous êtes Pas productif Peu productif Pas de la bonne race Ou je sais pas quoi Que vous ne méritez pas De vivre C'est juste Bah en fait Si vous êtes pas productif Vous gagnerez moins C'est tout Mais on va pas vous tuer Y'a pas une institution centrale Qui va déterminer votre sort Parce que les nazis C'était bien ça Et encore une fois On en revient à la notion De il y avait un état central Qui décidait de vie Ou de mort Selon des termes En plus quand même Assez arbitraires Et surtout qu'en fait C'est l'oppose à ça Un système dans lequel T'es pas obligé De faire un travail productif Tu peux faire n'importe quoi Tu peux t'amuser A chier sur les murs A les recouvrir de merde En fait c'est juste ton délire Et en fait Tu devrais profiter du vol Pour pouvoir maintenir Ton activité Que tu penses être la bonne Donc Puis il faut prier Pour qu'il y ait des gens Qui eux Veuillent bien labourer Et faire sortir Des pommes de terre Parce que sinon Tu crèves la dalle Et ça me fait penser Aux histoires Qui sont racontées Sur Marx Ou sa mère Qui aurait dit Ouais tu écris Des livres entiers Sur le capital Mais j'aimerais bien Que tu ramènes du capital Parce que le mec En fait A jamais rien foutu De sa vie A part écrire des livres Dont personne ne voulait A l'époque Parce que Marx En son époque Genre Tout le monde s'en foutait Quasiment de son travail Et il vivait juste De l'argent De sa famille Et il faisait que De quémander Et il avait une vie De merde Où il était Je crois qu'il était Quasiment alcoolique Il avait un enfant Qui s'est suicidé Genre Je vous invite un peu A vous renseigner Sur quel type de personnage C'était Mais c'était pas loin Du personnage satanique Et horrible Qui peut réussir A produire une idéologie Qui tue des millions de personnes C'est peut-être pas pour rien Et puis Point que tu soulignes C'est que du coup Il avait pas besoin De travailler En fait c'était un bourgeois Concrètement Selon ses définitions Et c'est le cas De tous les penseurs Bah justement J'étais en train de lire Bah je lisais Hayek Mises Et là Schumpeter Et ils répètent Les trois à la suite Donc je commence à y croire Que tous les penseurs socialistes Sont des bourgeois Que pour avoir Ce genre de pensée Il faut Tu peux pas être un Prolétaire Comme il les appelle Ou un travailleur Déconnecté du réel Il faut être complètement déconnecté Et être ce putain de bourgeois Qui voit tout De sa tour d'ivoire Et qui se dit Non mais moi je sais Comment on va faire C'est tout le temps comme ça Comme on l'a dit plus tôt Y'a des gens Qui trouvent pas ça fou Et même si certains Trouvent pas ça fou Beaucoup d'entre eux Sont résignés par l'idée Que ce fonctionnement Hiérarchique de la société Où chacun veut plus Que son voisin Et où la compétition Est omniprésente Serait innée Chez l'être humain Vous vous souvenez D'Adam Smith Celui qu'on considère Comme le père du capitalisme Il était plutôt De cet avis lui aussi A l'époque Il a voulu étudier L'économie Comme une science dure Il partait du principe Que peu importe la culture Les rapports commerciaux Étaient les mêmes Et toujours hiérarchisés Que ce soit avec l'argent Ou avec le troc Il disait que c'était L'ordre naturel Voire divin des choses Il imaginait que tous les humains Que ce soit l'homme de Néandertal Ou les tribus sauvages D'Amérique par exemple Fonctionnaient de la même façon Que nos cultures occidentales Le seul souci avec cette théorie C'est que Parce qu'elle était fausse en fait Autrefois on le cuisinait comme ça Tout entier Dans une grande marmite Et là On préparait l'animal Et on invitait toute la communauté Tout le village Et on le mangeait tous ensemble Les anthropologues appellent ce système De partage communautaire La réciprocité Ce n'est pas ce qu'on appelle le troc Car le troc c'est Prends ceci Et donne moi cela Ici ce n'est pas la même chose C'est plutôt Je te donne ça maintenant Et quand tu auras quelque chose Tu m'en donneras La réciprocité Oh c'est de la dette Non mais surtout que là en fait Encore une fois C'est un Il suffit de réfléchir trois secondes Pour se rendre compte que ça marche Quand tu connais les gens Que c'est une échelle très locale Le communisme à l'échelle d'un village Un petit village ça marche très bien Tu connais les gens Et donc Tu vas avoir une forme de Si j'en fais plus que les autres Même si j'en tire pas un enrichissement J'ai une forme de gloire Ou je deviens une forme de héros Parce que En fait Il y en a qui vont donner moins Que ce qu'ils reçoivent Mais ils vont quand même Ils vont avoir besoin de moi Déjà pour survivre tout simplement Et donc ça va marcher Parce qu'on se connait Comme dans une famille Une famille c'est un système Plutôt communiste D'une certaine façon On répartit les richesses Il y en a qui foutraient au début Puis après on espère Qu'ils refont quelque chose Ou pas Et ça marche Mais dès que tu dépasses Les 20, 30, 50, 100 personnes Et que tu t'éloignes géographiquement Ça ne marche pas Il suffit de faire l'expérience de pensée Et que c'est surtout pas imposé Et en plus C'est spontané et volontaire S'ils veulent faire leur expérience S'ils veulent Mais après L'expérience nous prouve Qu'il n'y a pas grand monde Qui a souvent envie de vivre Dans un monde communiste Souvent les gens Comme on l'a vu Ils le quittent Par tous les moyens possibles Bon après on va dire C'est pas du vrai communisme On n'a jamais vu quelqu'un De l'Allemagne de l'Est Partir à l'Ouest Non On n'a jamais vu quelqu'un De l'Europe de l'Ouest Partir à l'Est Ah oui C'est Voilà Tout simplement Mais oui Pour eux c'est pas du vrai communisme Là ils parlent de réciprocité Ce qui existe dans une relation directe Genre entre nous Oui on va mettre en place Un système pseudo-communiste Comme ils le décrivent Mais juste entre nous Pas avec notre voisin Et à la limite Avec notre voisin Mais pas avec le mec De la ville d'à côté Tout simplement Bon heureusement qu'il l'a précisé Ça décharge National par contre Il est parti super loin Régional Je dis même à l'échelle D'une ville c'est infaisable Bah en tout cas D'une ville moderne Si t'as une ville De plus de 50 habitants Déjà Tu vas commencer Avoir des meurtres Non mais vraiment Les gens Déjà Dans une famille Ou genre de trucs Tu peux commencer A avoir des tensions Dans une coloc Ça peut être encore pire Mais alors j'imagine Mec dans une ville Ça va être n'importe quoi Mec Et puis surtout Ça incite tellement Tout le monde A avoir que des besoins Et de ne plus Rien produire Parce que de toute façon On va tout redistribuer Qu'on sent bien Que ça marche pas Et puis tu amènes Une pression morale De fou furieux A celui qui produit Je dis Mais tu vas me laisser crever Moi j'ai des problèmes Et puis en fait Tu fous rien Et tu le mets en esclavage Le mec qui est producteur Et c'est ça C'est ça ce qui se passe Pendant se poser la question De savoir si c'est vraiment Nécessaire D'avoir un seul système économique Pour le monde entier Après tout Euh Encore non Alors aïe Et si ces cultures Ont adopté un marché Ressemblant au notre aujourd'hui C'est pas parce que C'était mieux pour elles Mais c'est parce qu'elles N'avaient pas le choix A cause encore une fois De la colonisation Ah ça c'est un autre truc Que les gens aiment bien blâmer Pour tous les problèmes du monde Laissez-moi compter La sombre histoire De ce qui nous fait Tous broyer du noir Ce qui a tout caché Ce qui file le bordon Je vais pas le cacher C'est la colonisation Qui est à blâmer Colonisation Si tout est cassé Colonisation Si je suis pas heureux C'est la colonisation Si y'a trop de robe C'est la colonisation L'argument de la nature humaine Revient souvent sur le tapis Alors qu'en réalité Ce qui est Pour moi il est drôle Ce que je trouve dur C'est que C'est ultra malhonnête Les blagues Il fait je trouve à chaque fois Parce que d'habitude Quand tu fais ce type de blague C'est pour dire Que c'est absurde Ce que clairement Ce qu'il fait Quand lui il fait cette blague C'est pour dire que c'est vrai Il a complètement retourné le Ouais genre c'est J'ai l'impression qu'on te On te culpabilise Ouais on C'est trop bizarre J'ai du mal J'ai jamais vu en vrai Cette façon de faire Genre je Il y a un truc malsain J'ai du mal à mettre le doigt dessus Mais Je sais pas Mais c'est vrai que Moi ça me fait rire là Parce que ça fait peut-être Deux heures qu'on tourne Et que je suis fatigué Et que je n'en peux plus de sa gueule Mais c'est vrai que Ça m'est plus mal à l'aise Je trouve que c'est très drôle Enfin c'est bizarre en tout cas Le sentiment que ça provoque Et on va pas faire Trois heures sur la colonisation De un parce que Encore une fois Bah déjà on va pas refaire l'histoire Donc on peut pas aujourd'hui Payer indéfiniment Pour ce qui s'est passé avant Parce que déjà c'était pas nous Qui plus est Si on prend l'état actuel des choses Et qu'on essaye de Pas prendre en considération Tout ce qui s'est passé En sachant que Il y a des pays Qui continuent à faire des trucs Qu'on faisait nous avant Mais on leur dit rien C'est un autre sujet Aujourd'hui On a une espèce de Comment dire On blâme Ce qu'on va appeler La colonisation moderne Etc Quand ça va être de l'investissement À l'étranger Et pour ça en fait Je vous invite juste À lire Les six leçons De Ludwig Louis XVI Dernier chapitre Sur l'investissement étranger Qui est là-bas Que Victor va chercher C'est un livre Qui explique très bien En quoi en fait L'investissement à l'étranger Je parle pas du vol De l'expropriation De tout ce que vous voulez Je parle juste Le fait que Nous Occidentaux Et il reprend l'exemple Surtout lui De l'Angleterre à l'époque Post-révolution d'Israël Qui s'est extrêmement enrichie Qu'est-ce qu'ils ont fait Une fois que chez eux Ils étaient bien Ils avaient tous ces capitaux Cette accumulation de capital Ils sont allés investir à l'étranger Pour aller développer Dans le but de s'enrichir Mais qu'est-ce que ça donne ça ? Ça donne que dans ces pays Où ils apportent du capital Ces pays S'ils avaient dû refaire La même chose que l'Angleterre C'est-à-dire repartir de zéro Ils auraient peut-être mis 100 ou 200 ans Ce qui se passe C'est que en fait L'investissement étranger Donc là en l'occurrence De l'Angleterre C'est une espèce de shortcut Complet Pour au lieu d'accumuler Du capital pendant 100 ans Arriver avec ce capital Pouvoir construire Les infrastructures Répondre aux besoins nécessaires Pour que justement Ces pays se développent plus vite Et plus de pays font comme ça Plus ils vont aller investir C'est un peu le monde Dans lequel on est en train d'arriver Et donc plus les pays Vont se développer Et aller de plus en plus vite Parce que si tout le monde Devait croître à la La vitesse Sa vitesse naturelle J'ai envie de dire Sans investissement étranger Peut-être que ça mettrait Des fois pour certains 500, 600 ans On n'en sait rien Et le problème C'est que je sens Qu'il va y avoir Une diabolisation de tout ça Oui il y a des choses Répréhensibles sur la colonisation C'est clair et net Surtout à l'époque Où on venait On volait la terre des gens Et c'est encore une fois C'est pas du capitalisme Et puis c'était surtout Une époque où On se coupait la tête Quand on se croisait dans la rue Et aujourd'hui L'investissement étranger C'est ce qui permet A un pays aujourd'hui De passer de zéro à un En dix minutes C'est pas que du vol Et bon On l'a vu Particulièrement avec la Chine Où ils sont partis De très 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 loin Il y a quoi ? Il y a 40 ans à peine Et aujourd'hui C'est une des plus grandes puissances mondiales Avec Avec une énorme partie de la population Qui est capable enfin De vivre dignement Alors qu'ils partaient Mais vraiment de très loin Et c'est grâce à des capitaux aussi étrangers Et surtout L'ouverture de leur marché À un moment donné Même si c'est vraiment Loin d'être parfait Mais on a vu que Quand ils ont commencé Un peu à sortir Du collectivisme Légèrement Déjà Il y a un bond en avant Mais après Il y a aussi Il y a aussi plein de problèmes Mais C'est long d'en parler aussi Parce que c'est C'est plus bizarre Mais tu peux quand même Faire une sorte de De spoliation Via des Des organismes Surtout via Les fiat Les monnaies fiat Qui est Pas du tout capitaliste Où tu vas Passer par les gouvernements Pour faire de l'investissement Et en fait au fur et à mesure Faire des vols de terre Et tout Mais en fait là-dedans Il n'y a pas vraiment De capitalisme C'est juste Des entreprises Qui sont quasiment Au même niveau Que des états Ou des banques Et puis Qui font la spoliation Au fur et à mesure Qui font des accords Avec les gouvernements Pour voler les terres Ce genre de choses Ou voler les ressources Ou faire des stratagèmes Bien dégueulasses Mais C'est pas la même chose Et tout le monde le combat ça C'est pour ça que Le bitcoin Résout ça Ça Ok On s'arrête là au final On voulait regarder la fin Mais C'est trop dur C'est trop dur C'est trop long Je pense que vous aussi Vous commencez peut-être A être un peu fatigué Nous en tout cas On l'est Séché Bah Honnêtement Je pense que c'est la pire vidéo Qu'on ait vue All time On peut lui décerner La palme d'or De la connerie En Peu de temps 38 minutes au final C'est bien condensé Je trouve Il y a beaucoup de choses Mais c'est bien Je pense qu'on a Parlé plein de sujets Très variés On n'a pas beaucoup parlé De bitcoin Qui est Une de nos obsessions Mais Au final On peut y retrouver Des analogies à chaque fois Avec la philosophie Qui l'exprime D'une certaine façon Et d'ailleurs Si vous voulez la comprendre L'étudier Comme nous on l'a fait Les livres de consensus network How to bitcoin Code promo Moins 10% Lien dans la description On touche une commission Achetez-les Vous êtes contents On est contents Ils sont contents Tout le monde est contents Si vous avez apprécié Mettez un petit pouce bleu Juste au moins Juste pour rémunérer La tête qu'on fait Mettez-nous un commentaire Si vous n'êtes pas d'accord Si vous êtes d'accord Si vous avez apprécié Si vous avez des suggestions Abonnez-vous Pour ne pas rater Les prochaines vidéos C'est important pour nous C'est l'une des meilleures façons De nous rétribuer Et n'hésitez pas À aller sur notre site aussi How to bitcoin.fr Sur lequel il y a Beaucoup d'articles Qui parlent de tout ça Qui parlent de l'économie L'histoire de la monnaie De la philosophie Et aussi du contenu Un peu technique Pour savoir comment Je ne sais pas Gérer ses frais Avec bitcoin Comment optimiser Ses transactions Comment monter un nœud Ce genre de choses Vous retrouverez tout ça Donc n'hésitez pas À aller faire un tour Le site On nous en dit que du bien Donc allez voir Il n'y a pas grand monde Qui y va Mais dès que quelqu'un y va Il n'en sort plus normalement Et puis on a aussi Plein d'interviews Par exemple là Je pense à l'interview Enfin interview plus discussion Avec Damien Tellier Qui sera sûrement sorti Au moment où cette vidéo Sortie Il y en a eu deux Mais je pense la première Et peut-être Colle plus Oh Quoi que non Les deux collent Et où voilà On aborde le capitalisme Le libéralisme Qu'est-ce que c'est Son opposition au socialisme Qui est quelqu'un Qui est quelqu'un Qui pense ça Depuis bien plus longtemps Que nous Donc allez-y Bien sûr Allez voir D'autres contenus Faites-vous votre propre avis Ne prenez pas Ce qu'on vous dit Pour un argent comptant Fouillez On ne prétend pas Avoir la science infuse J'anticipe parce qu'on a Tout le temps Les mêmes collants En inventaire Oui ce n'est pas assez sourcé Ce n'est pas de machin Ce qu'on fait là Ce n'est pas une étude Scientifique De quoi que ce soit C'est deux mecs Qui ont fait des études D'ingénieurs Qui se documentent Depuis trois ans Et qui réagissent A un contenu Qui leur paraît Transmettre quelque chose De négatif Voilà Ça n'a pas la prétention D'être plus Maintenant C'est à vous De faire le reste du boulot On ne vous sauvera pas Parce qu'on est des libéraux Non et puis voilà Démerdez-vous Ciao Ciao Oh la conclusion Oh la la conclusion On est trop crevés Pour conclure Non mais c'est bien Je pense que Ceux qui y verront la fin Normalement Ils ne seront pas déçus